Et bonsoir à tous, bienvenue en direct pour suivre la deuxième manche du championnat de Porsche Super Cup by FFSCA, bienvenue en direct d'Imola, et ce que l'on peut vous dire ce soir c'est que cette deuxième manche risque d'être animée, parce qu'il y a déjà plus de 30 pilotes au départ, mais surtout de la pluie qui devrait perdurer, et ça nous promet de l'animation et du safety car en pagaille. Et bienvenue donc à l'ensemble du chat, merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie, on espère que vous êtes nombreux à voir le retournement de situations que pourraient amener différents pilotes qui n'étaient pas à la fête lors de la première manche d'Interlagos, la première manche d'Interlagos que vous pouvez retrouver d'ores et déjà en VOD dans la chaîne YouTube de Max Soul Pilote qui est dans la description, tellement c'est bien fait. On va vous parler un petit peu de ce championnat de Porsche Super Cup, alors que les pilotes sont toujours dans la partie briefing. Ce soir, la deuxième manche se court donc sur la mythique, tristement même célèbre, piste d'Imola, le circuit Enzo et Dino Ferrari, piste nommée ainsi en hommage au fils du commandateur, pardon, Enzo Ferrari. N'hésitez pas à vous exprimer sur le chat si vous avez des questions, on va tout vous expliquer ce soir. Si vous n'étiez pas avec nous lors de la première manche, ce n'est pas grave, il est toujours temps de vous intéresser à ce superbe championnat monomodèle. Donc c'est le pilotage et les setups qui font la différence. N'hésitez pas non plus à nous donner un retour sur le niveau sonore et la qualité de ce que vous écoutez pour voir si ça ne sature pas trop et si vous m'entendez correctement ce soir, contrairement à ce que vous avez malheureusement pu avoir comme retour lors de la première épreuve. La qualité sonore était un petit peu moyenne et nous nous en excusons de nouveau. Nous sommes donc du côté d'Imola, vous le voyez avec la piste qui a bien été abîmée au fil des années puisque les chicanes sont venues se rajouter suite aux différents accidents qu'a connus la piste, piste dangereuse et mythique. Deuxième round du calendrier, le calendrier compte 13 épreuves. Nous sommes donc lors de cette manche de Saint-Marin à la deuxième escale et nous pouvons vous confirmer que pour la prochaine manche, le Nürburgring en question ne sera pas le circuit Grand Prix, mais bien la Nordschleife, la boucle Nord sera retenue pour la troisième manche de ce championnat, ce qui nous promet de l'animation. Je ne sais pas comment on va s'en sortir s'il y a Safety Car sur la Nordschleife. Bref, c'est un souci qui nous intéressera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux avec Twitter, pourquoi pas, postez-nous une petite photo d'où vous êtes posé, comment vous nous suivez ce soir. Les pilotes sont toujours, on vous le rappelle, si vous venez d'arriver en briefing, la séance qualificative va commencer d'ici quelques minutes. Le programme de la soirée justement, on l'évoquait, le voici, donc vous allez suivre d'ici quelques minutes avec un petit quart d'heure de retard, c'est assez rare, mais bon, parfois ça arrive. La séance qualificative de cette deuxième manche d'Imola, il faudra donc faire le meilleur chrono en 30 minutes. Un warm-up de 10 minutes sera instauré pour prendre une dernière fois la mesure de la piste et surtout, et bien s'adapter au mieux à la voiture qui sera la vôtre pour cette deuxième manche. Manche qui dira donc 1h60min de course et ça risque d'être chahuté avec donc un classement général qui est donc le suivant. On va vous passer en revue le classement pour l'instant. Alors effectivement, vous ne pouvez pas changer la qualité de la vidéo car il y a un trop faible nombre de viewers. Effectivement, c'est le souci que Twitch nous impose et c'est qu'il nous bride malheureusement. On est en train de poursuivre du côté du briefing de notre côté. On va vous proposer sur le chat un petit lien si vous êtes en direct avec nous qui va vous permettre de suivre l'action au plus près. C'est un live timing qui a été mis en place et vous pourrez ainsi suivre les évolutions de chacun des pilotes. Les pilotes, ils seront ce soir 32 au départ. On était à 34 lors de la manche précédente, la première du championnat. Et ça risque d'être tout aussi disputé puisqu'on vous l'a dit, la pluie s'est invitée sur la piste d'Imola. On va poursuivre d'ici quelques instants avec la séance qualificative qui devrait débuter d'ici quelques minutes. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour vivre la deuxième séance qualification de la soirée. A tout de suite les amis. Cette séance qualificative est le premier à partir en piste. C'est Anthony Jans qui va inaugurer les 30 minutes de qualification. Cette pré-séance de warm-up était donc offerte au pilote. Et on est bien sûr sur la plateforme Air Factor 2. Alors, c'est parti. On est sur une version de 2006 du circuit d'Imola qui a été un petit peu remaniée, notamment à la suppression de la dernière chicane. Et on peut déjà voir que la trajectoire idéale est un petit peu plus sèche que le reste de la piste. Les pilotes évolueront principalement en pneu pluie ce soir, même si là il y a un petit soleil sur le deuxième secteur. Ça risque d'être principalement de la pluie ce soir. 30 minutes donc pour être le plus rapide ce soir. Vous découvrez un petit peu également cette nouvelle affichage avec tout en haut le classement qui défile avec les meilleurs chronos. Sur la gauche, un classement global. Et en bas à droite, les écarts. Ce sera un peu plus utile pour la course. Et donc Anthony Hans que l'on suit à l'écran qui avait fait une très belle course du côté de Sao Paulo. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour lui avec un souci en fin d'épreuve. Un retardataire ne s'est pas écarté et avait envoyé le pauvre Anthony Hans en tête à queue. Et la meute d'une trentaine de pilotes derrière n'avait pu l'éviter. Cette règle a depuis été revue par l'organisation. Et c'est maintenant en deux lignes que vont se séparer les pilotes de tête et les pilotes retardataires intercalés. Ainsi, ceux qui sont les pilotes les plus rapides resteront sur la droite. Et les retardataires se mettront sur la gauche pour dépasser et venir se remettre dans le tour du leader. Un petit peu comme vous avez l'habitude de voir. NASCAR, ce sont des vrais joueurs. Évidemment, nous sommes en direct avec plus de 30 pilotes en piste. Et c'est au tour d'Anthony Hans de lancer son premier tour chrono de la soirée. Et les petits appels de phare pour la télé, c'est sympa. Allez, au cœur de la CACS avec ce S de Tamburello. Et deux secteurs sous drapeau jaune. Attention, parce que là, eh oui, il y a une voiture qui est en difficulté à la Tosa. Et je me demande si ce ne serait pas Malbron. Si je reconnais bien les couleurs de sa voiture. C'est possible que ce soit Philippe Malbron. On reste avec Anthony Hans, qui est un des prétendants à la pôle position, avec finalement une éclaircie dans le ciel d'Imola. Ça n'était pas prévu au programme, mais voilà, la température ambiante reste fraîche. Mais ça se passe plutôt bien pour lui. Et ça remonte maintenant, après le passage du Estacoa Minerali. La chicane haute, qui est dévorée ici, en première ou en seconde. C'est selon, et c'était bien Philippe Malbron, qui était en tête à queue. De nouveau, deux secteurs sous drapeau jaune. Ça va souvent sortir au niveau du deuxième secteur, qui est le plus technique de cette piste, Enzo et Dino Ferrari. Et difficile de dompter la puissance de cette Porsche. 460 chevaux sous le coffre, sous la malle arrière de cette voiture. Et vous le voyez, on passe ici, pleine puissance. On oublie la chicane présente jusqu'à l'époque. Et Anthony Hans qui va signer la pôle position provisoire devant Arnaud Marcotte, que voici. Et non, c'est Guillaume. Savoldelli qui vient de refaire le meilleur chrono. Et ça passe de tous les côtés. On commence à passer au transpondeur. Voilà Simon Pirard qui vient de rentrer son chrono. Le deuxième. Tom Revox, avec une voiture du N Geo Racing Team Speed. Faisons simple. Qui là va tenter l'extérieur. C'était osé cette manœuvre, mais ça passe pour l'instant. Romain Thomas 4ème. Pierre Closset, leader du championnat, est actuellement 5ème. Jérémy Noira, comme on a vu, malchanceux à Interlagos. Et quant à lui, 6ème. Logan Joyeux, avec une voiture aux couleurs de la Belgique, se retrouve lui au 7ème rang. Le 8ème rang pour Thomas Laforge. 9ème place donc pour Guillaume Savoldelli, qui était un petit peu plus haut tout à l'heure au classement, mais tout le monde n'avait pas rentré de chrono. Nicolas Payès, 10ème. Pour l'instant, le poulidor du championnat, puisqu'il est 2ème avec 18 points. Après la manche d'Interlagos, c'est drapeau jaune. Il y a une voiture qui est allée titiller les bas côtés du côté d'Aqua Minerali. Je ne sais pas qui était-ce. Et on continue le classement avec des noms que vous avez l'habitude de voir si vous avez suivi l'an dernier la formule Renault 3.5. L'occasion également de vous parler de l'avenir de la FFSA et d'un autre championnat qui débutera bientôt, si tout va bien, d'ici deux semaines. Vous pourrez le suivre également sur cette chaîne. Et si vous êtes fan de GT, ça risque de vous intéresser. Gilles Vallée, lui, est allé sortir du côté de Tamburello, mais malheureusement, là, ça semble être un souci. Il faut mettre la marche arrière. Ça n'ira pas sinon. Et ça va repartir pour le pilote de la 54 qui est allé se faire surprendre. Mathis Hébert. Mathis qui est là dans le team Spirit Martini. Deux. Voiture numéro 44. Et Olivier Vignon qui vient de prendre la septième place. Et Thomas Laforge, toujours solide top 10. Pour Savoldelli, on rentre. Nicolas Payès, treizième, qui fait deux chronos dans le rouge. Attention. Et il y a du monde sur cette piste d'Ibola. Alors, on pouvait encore s'en sortir à Interlagos. Mais ici, malheureusement, ça risque d'être un peu plus compliqué comme pour, par exemple, eh bien, Philippe Renault à qui l'avant de la voiture a bien souffert ce tour-ci. C'est peut-être, c'est même certainement lui qui avait provoqué le drapeau jaune tout à l'heure. Et oui, ce sera bien entendu un championnat de GTE qui est en préparation. Et le gros blocage pour Philippe Renault, on le comprend. Sans la mécapot, ça devient difficile d'avoir de la pluie, de la pluie, pardon, sur l'avant de la voiture. La piste sèche, la trajectoire, pour l'instant, permet au pilote de tourner sans faire trop d'erreurs. Ça se passe plutôt bien pour tout le monde. Thomas Pinotto vient d'inscrire le 25e chrono. Et pour Philippe Renault, c'est donc les box. Maintenant, Gilles Vallée, qu'on a vu à la dérive tout à l'heure dans le mur, à Tamburello, repart. Wilson Lagrange, 29e. George Warner, du GW Motorsport, qui, eh bien, navigue pour l'instant à la 30e place. Il n'est pas bon avoir cette marque de boisson énergétique comme sponsor parce que les voitures ont tendance à aller titiller le rail depuis le début de la séance. ça devient difficile. Les chronos, vous voulez les voir, les voici. Vous avez donc les chronos inscrits par les différents pilotes avec les écarts. Vous avez le temps de référence pour l'instant de Simon Pirard qui vient de prendre la pôle et qui vient même de s'arrêter. Alors, il est stoppé à la sortie de l'épingle. On est du côté de l'épingle haute. Ça va repartir. Oui, il provoque un drapeau jaune suite à cela. Le pilote de la voiture numéro 19 qui avait été impliqué dans pas mal de luttes lors de la première manche à Interlagos. Et ça va tout doucement en repartir. Alors que derrière, ça se passe bien pour Arnaud Marcotte qui vient de s'emparer du troisième chrono. Sept dixièmes derrière. Simon Pirard. Ça se passe bien pour l'équipe Martini Racing. David Lespèce, le poleman malchanceux qui termine tout de même troisième de la première manche est actuellement au quatrième rang provisoire. Pour Tom Revox, on est à l'arrêt. Pierre Closset, sixième, n'améliore pas. Et Romain Thomas, par contre, lui dans un beau chrono avec un premier secteur dans le vert. Deux dixièmes de mieux pour lui. C'est un des nombreux pilotes à améliorer pour l'instant. L'attaque de la chicane haute. On va passer en caméra embarquée avec le pilote de l'équipe Blue Sky Racing Pro. Le 13ème coup de la chicane haute. Le 13ème coup de bonjour, François Jacoté, en vue de 47-303 à l'instant. Il va nous rester deux tiers de cette séance significative à discuter. drapeau jaune dans le deuxième secteur. De qui s'agit-il ? On va aller jeter un petit coup d'œil derrière. Ça se passe bien pour tout le monde. On va suivre les différents chronos, voir qui est en amélioration. Pour l'instant, ça sort large de nouveau pour un pilote du GW Motorsport, mais c'est pas le même. C'est une autre voiture. Je crois que c'était son équipier. Et ça améliore, mais en fond de classement avec Philippe Renault qui, après un passage au box, éclaire pour remettre une face avant complète à sa belle allemande. Eh bien, on repart à l'assaut de la piste. Oh là là, Dimola, il y a deux voitures en tête à queue. Il y avait la 25, c'était Pierre Closset, actuellement 6ème, et je crois encore Philippe Malbron. En tout cas, une voiture qui avait les couleurs de celle de Malbron. Devant ça s'écarte. On va voir le deuxième secteur de Philippe Renault qui pourrait s'en soucier aller chercher un top 15 ici. Et par contre, on est un petit peu plus lent dans le deuxième secteur. Peut-être le coup de frein à donner pour éviter les deux pilotes à la dérive. Et vous êtes une petite centaine à nous avoir rejoints ce soir. Merci beaucoup. On essaie de vous proposer un contenu le plus qualitatif à chaque épreuve. Et nous vous remercions déjà pour votre fidélité. On va faire un point sur la tête de ce classement avec donc Simon Pirard. La voiture numéro 19 en pôle. Provisoire devant Anthony Yann. Ce prix dans un léger trafic qui ne pourra pas je pense améliorer. Et qui va même rentrer et dépasser un autre pilote dans la voie d'estande. On prend tous les risques. Du côté de David L'Espèce on va de nouveau je pense rentrer opter pour eh bien une paire de gommes neuves pour le pilote de la 51. Arnaud Marcotte quatrième cinquième Tom Revox sixième Pierre Closset qui rentre Romain Thomas septième et Olivier Vignon huitième qui vient de rentrer un 1 45 965 et drapeau jaune de nouveau dans le deuxième secteur on va aller y jeter un coup d'oeil il y a une nouvelle salve de pilote qui sort et oui on a remonté une paire de gommes neuves et voilà c'était Xavier Evrard qui est allé un petit peu toucher la ligne blanche et parti certainement en tête à queue mais ça repart dans le bon sens de la marche Simon Pirard à l'attaque d'un nouveau tour rapide ici à Imola on le retrouve à la sortie DS de Tambourello pour s'inviter dans la chicane basse maintenant un gauche droit en freinage on pourrait être en grade de deux rapports mettre un peu jaune de nouveau dans le deuxième secteur et oui il va falloir les mettre en température ces pneumatiques messieurs et avec une piste aussi luisante que celle-ci ça risque d'être compliqué le premier chrono trouvera dixième plan pour Simon Pirard c'est dommage on est avec Anthony Hens dans un tour de sortie il fait partie des quelques pilotes à être passé par la case de stand au dernier tour pour chausser des gommes neuves David L'Espèce fait partie également de cette liste Arnaud Marcotte et Tom Revox lui lance un tour rapide un drapeau jaune dans le premier secteur qui doit être ici à la sortie de la piste qui a été fait surprendre et non c'est dans le second secteur maintenant ce drapeau jaune et attention parce que c'est un pilote peut-être de William Spartini Racing qui est allé à la dérive alors que George Warner continue de tester les bas côtés de cette piste Dimola Gilles Vallée également du GW Motorsport qui est 30ème Robinson Lagrange 29ème Gilles Garcia 28ème Xavier Vrard 27ème Sébastien Garcia avec un sponsor bien original qui est Suzuki et une voiture qui attaque de tous les côtés Philippe Renault ça ne se passe pas bien pour l'instant Simon Pira semble bien installé en pôle mais Anthony Yann se s'est rapproché avec un chrono assez alléchant on va suivre la progression du pilote d'Elge actuellement 12ème 9ème par rapport au championnat après avoir été classé 12ème bien entendu les points du tour le plus rapide en course ça part au large attention pour un pilote du GW Motorsport qui est allé dans le gravier pas de chrono pour l'instant en amélioration de notre côté on a un lifetime que vous pouvez également suivre qui avait été tout à l'heure partagé sur le chat et la température du circuit qui augmente 29 degrés ce n'est pas grand chose mais ça se prend alors que ça n'améliore pas du côté d'Anthony Yann tout le monde derrière améliore attention ici à Pierre Closset pardon qui finit par se retrouver avec des retardataires 23ème chrono pour Xavier Évrard en une 48 653 alors qu'on va passer d'ici 30 secondes le cap de la mi-séance à Imola et il y a encore des choses qui peuvent se passer puisque si la piste continue à sécher de la sorte ça risque d'être intéressant pour le départ et pas de pilote en train d'améliorer pour l'instant éventuellement Laurent Pirot pourquoi pas on va suivre ça de très près Laurent Pirot actuellement 13ème en 1'47'008 est-ce qu'il peut améliorer et non c'est 7 10ème plus lent pour lui parce que derrière un pilote est en amélioration oui Guillaume Savoldelli avec sa voiture orange et blanche rose et blanche pardon qui fait le travail pour l'instant un drapeau jaune dans le deuxième secteur c'est peut-être dû simplement voilà une voiture qui s'écarte comme vous l'avez vu brièvement sur la gauche de l'écran un drapeau jaune dans le premier secteur et oui on doit jouer des appels de phare évidemment et Simon Pirard qui rentre à nouveau chrono on va vivre un tour embarqué avec le pilote de l'équipe Team Spirit Martini apprécier et monter le son pour le pilote et monter le son de l'équipe vers la gauche On a failli commettre une petite maladresse du côté de chez Simon Pirard qui a failli se faire arponner par un collègue Attention, ça glisse beaucoup ici Et c'était à la limite ce dépassement sur l'extérieur du côté de la sortie d'Aqua Mineral Il faut Simon Pirard qui n'hésite pas à y aller allègrement sur les vibreurs Un drapeau jaune dans les trois secteurs, attention Un drapeau jaune dans les trois secteurs Il doit y en avoir un petit peu dans tous les coins là Et oui évidemment on améliore la piste chauffe Et ça redevient un petit peu plus intéressant Et c'est maintenant au vert que les trois secteurs se retrouvent Pirariat, l'espèce, le trio infernal reprend Et ça va opter pour les box David l'espèce, maintenant Voiture numéro 51 Le Polman de la première manche de la saison Troisième de la première épreuve Et au général évidemment Qui est en retard Arnaud Marcotte quatrième Tom Revoque cinquième, ça ne bouge pas Et il y a pas mal d'améliorations là Pour Romain Thomas Qu'on va garder à l'oeil Drapeau jaune dans le second secteur Alors qu'il va rester un peu plus de 10 minutes Dans cette séance qualificative Qui en comptait 30 Et vous avez les écarts en temps réel En haut à gauche de l'écran Vous le rappele en bas à gauche Oh et ça part très loin Pour le pilote de la 42 Qui est allé dans les deux derniers gauches Pour tester le gravier Attention, retour en piste c'est compliqué Alors que le 27ème rang vient d'être pris par Philippe Malouin En une 49.7 Pour vous donner un petit peu les écarts Le Polman est en une 44.7 Et le 33ème est en une 59.4 Même si la plupart du peloton se tient en 45, 46 et 47 Du coup, Romain Thomas devra avorter sa tentative Et retenter sa chance Aux portes du top 10 Pas de bagarre pour l'instant Ça reste relativement correct Arnaud Batty va conclure un nouveau tour Et finalement, ça va rentrer pour la numéro 21 Ou que se passe-t-il ? Il est à l'arrêt en bord de piste Et le pilote de la 21 Stoppé devant notre cabine On va attendre de voir si peut-être Nous avons des informations qui nous parviennent Pour l'instant, rien à signaler de notre côté Attention, attention Cette voiture ne reste pas trop longtemps en piste Attention, il y a eu du changement Puisqu'on aurait bien perdu Anthony Yates Dans l'aventure et le contact avec La 46 de Jérémy Noira Et la 51 de David Lespèce Attention messieurs A force de jouer avec le feu On se brûle Pour l'instant, ça va Mais effectivement Effectivement Laisser passer un pilote Alors qu'on est plus lent C'est dans la partie humide de la piste Que ça se fait C'est parfois un petit peu limite Ça va stopper évidemment Pour les deux protagonistes Arnaud Marcotte S'empare du troisième chrono Avec le style Arnaud Marcotte Qui va la perdre Et qui va peut-être aller dans le gravier Non La belle figure du pilote belge Qui va repartir Dans le bon sens C'est pas par là que ça se passe Un petit demi-tour Pour toutes Le retour en piste Bien soigné Et c'est reparti Pour Arnaud Marcotte Qui va laisser passer Ses petits camarades Avec les autres On va aller voir Si on peut retrouver Anthony Jans Alors que pour David Bronstein Qu'on n'avait pas encore eu à l'image C'est compliqué Pour l'instant 28ème Pas de nouvelles D'Anthony Jans De notre côté Le voici Il vient de récupérer Sa deuxième place Il avait disparu Des serveurs Le voilà David L'Espèce En tour de sortie Ça n'améliore plus Parce qu'il fait Un petit peu plus frais Que tout à l'heure Et il commence Surtout à repleuvoir Tout doucement Sur Imola Allez un tour Avec Jean-Claude Le Oeticia Qui s'élance maintenant Sur cette piste D'Imola Et nous sommes donc 33 voitures Au départ Comme demandé Sur le chat Alors Il y aurait bien Un pare-choc Sur la gauche De la piste Effectivement Vous n'avez peut-être Pas vu Mais une voiture Est certainement Allée taper Alors Les pilotes référencés Sont les 20 premiers En haut à gauche Sur la T.A. Je ne peux pas voir Les autres pilotes Puisqu'ils sont 33 au départ Et 9% de chance De pluie Pour l'instant 29 degrés Température de la piste Et 8 dans l'air Et là Petite manœuvre De Jean-Claude Le Oeticia C'est dommage Du côté De Aqua Minerali Et donc Anthony Hans C'est de retour Voilà Un petit Voilà Un petit refresh Des skins Était nécessaire Vous découvrez Anthony Hans Deuxième Donc Pour Eh bien Oui Centième de seconde Attention Arnaud Marcotte Qui est allé Et attention Ça glisse l'herbe Et ça va repartir Pour Arnaud Marcotte Attention Parce qu'on s'écarte Entre pilotes Aux couleurs de Martini Mais il y en a Dans tous les coins Attention Ah et il y a Une voiture Dont l'avant a souffert Je ne sais pas De qui il s'agit On va peut-être Jeter un oeil Un petit peu Plus tard Ça rentre pour la voiture Numéro 44 De Mathis Hébert Qui repasse Par le box Logan Joyeux 13ème 14ème Laurent Pirot Jean-François Jacoté 15ème Olivier Mardoc 16ème Arnaud Baty 17ème Qu'on n'a pas encore vu Beaucoup Dans cette Épreuve Il est 14ème En général Avec deux petits points Et Nicolas Payès Qui est On va dire Le dernier pilote De l'équipe Martini A ne pas être entré Au moins Dans le top 20 Et ça va être difficile Pour la voiture Numéro 22 Ah et bien On avait vu Un pare-choc Tout à l'heure Du côté De la Tosa Je suis prêt A parier Que c'est Kevin Degli Esposti Qui l'avait perdu Pilote d'un team Privé Thomas Pinotto 22ème Cyril Daviti Et lui 23ème Avec une voiture Au couleur D'une célèbre marque De console De jeux vidéo C'est un joli Pied de nez Alors Xavier Evrard Maintenant Florian Bayon 25ème Philippe Renaud 26ème Ça ne va pas Pour Philippe Renaud Qu'on en avait vu Habitué Un peu plus haut Sur la grille Thierry Davet 27ème Est au box La 28ème place Pour Philippe Palbron Le voilà On vous en parlait Tout à l'heure C'est donc Quelqu'un Qui a Livré Un peu Proche De la sienne Qui est allé Tout à l'heure Perdre son Par-choc Sébastien Garcia Avec son célèbre Sponsor De marque De moto 30ème Et bien voilà C'était David Braunstein Qui était allé Taper le rail Ce qui explique Qu'il lui manque La face avant De sa voiture Nouvelle salve De sortie Des box Avec On le voit Arnaud Marcotte Au premier plan Qui s'engage Sur cette piste Dimola Pour une nouvelle Tentative Et à 4 minutes 30 De la fin de la séance Ca risque d'être difficile Est-ce qu'Antoni Hans Va nous sortir un chrono Du fin fond De son chapeau Alors que Thomas Pinotto Vient d'entrer Au 18ème rang De l'épreuve Avec un 1.47.457 Exactement Et on dit donc 34 pilotes En piste Et non 33 Et le gros Survirage De Simon Pirard Antoni Hans Deuxième Qui est à son Attention En train d'améliorer On va vivre La fin du chrono Du pilote belge Va-t-il se rapprocher Au dépassé Simon Pirard Attention Peut-être la première Côle de cette saison Et non Il a bien été ralenti Sur ce coup là Et il n'améliorera pas Deux secteurs Sont Sur régime de drapeau jaune Et pour cause Une voiture est sortie Je crois La numéro 27 Serait-ce La numéro 27 Qui est sortie A vérifier On va aller jeter Un coup d'oeil Un petit peu plus tard Oh et ça part Dans le gravier Dans la descente Vers Aquaminéral Et pour Olivier Vignon Attention Olivier Vignon Qui revient en piste Devant Le nez De Matisse Hébert Neuvième Et oui Ces deux garçons Se battent pour la huitième place Donc attention A ne pas Se gêner Il y a combien de tours Nous demande-t-on Sur le chat Et bien Il y a 60 minutes D'épreuve Il n'y a pas de tour Proprement dit C'est une course Autant Comme vous avez L'habitude De le voir Par exemple En WEC Et on salue Les derniers arrivants Ce soir Merci D'avoir choisi De passer votre Samedi soir En notre compagnie Pour cette deuxième manche Du championnat De FF SCA La Porsche Super Cup Flat 6 Simon Pirard Toujours en pôle Et dans le style S'il vous plaît Deuxième Anthony Yans Qui améliore de nouveau Troisième place David L'Espèce Arnaud Marcotte Quatrième Tom Revox Cinquième Pierre Closset Sixième Thomas Romain Thomas est à la septième place Olivier Vignon Huitième N'améliore pas Il lance un nouveau chrono Matisse Hébert Et lui Neuvième Sur la voiture Numéro 44 Jérémy Noira Dixième Et ça ressort Pour Thomas Laforce Qui va maintenant S'efforcer De pourquoi pas Rentrer Dans le top 10 Deuxième place Pour Jean-Claude L'eau est ici Alors que nous avons Un drapeau jaune Dans le deuxième secteur Et il va rester Voilà Et maintenant Deux minutes Au chrono Alors que veut dire FFSCA Fédération française De simulation de course Automobile Tout simplement Alors du côté de la peau Le Simon Pirard Full attaque Mais c'est mouillé Donc ça risque Parce que de ne plus améliorer Beaucoup Anthony Hunt Semble avoir mis Un terme A sa qualification David L'Espèce Et lui Troisième Est-ce que le point De la peau Va revenir à cet homme Simon Pirard Qui dans le style Glisse Et s'amuse Plus qu'autre chose Ce sont en effet Les qualifications Et ça semble terminer Aussi pour Simon Pirard Donc J'ai David L'Espèce A l'image Qui n'améliore pas Et beaucoup de pilotes Sont en retard Evidemment La pluie a refait Son apparition ici La piste est de nouveau Humide Encore ma Thomas Septième Il va rester Voilà moins d'une minute Et tout le monde Va opter pour les box Une petite marche arrière Dans les box Pour le pilote De la voiture Numéro 23 Je ne sais pas si Enclencher la marche arrière Dans la pitley Elle est autorisée Par le règlement Thomas Laforge Onzième Que l'on a vu Rapidement Alors qu'il sortait Pour une nouvelle tentative Tout simplement Et là C'est une sortie Mais pas pour une nouvelle tentative C'est la voiture Numéro 77 Oui nous sommes mercredi Et non samedi Effectivement La fatigue Mais ayant joué des tours Parce que tout simplement Samedi Vous pouvez retrouver Samedi 20 Et le style Pourquoi pas On essaie On cherche la limite De l'adhérence Visiblement du côté De Gilles Chatelain Et la séance Qualificative est terminée Et la pôle Est donc attribuée A Simon Pirard Qui va donc Eh bien Bien s'en sortir ce soir Avec voilà Le premier réel Résultat de la soirée Simon Pirard en pôle Donc En une 44 758 Devant Anthony Jans Une 44 847 Et David Lespèce Troisième Une 45 5 L'écart est assez important Et quasiment Les pilotes Ayant le top 10 En poche Sont tous Soit passés Sous le drapeau A damier Soit revenus Dans leur box On fait une petite pause De quelques instants Et on se retrouve Tout de suite Avec l'interview Du Paul Mann De cette épreuve D'Imo là A tout de suite Et on se retrouve donc Donc en compagnie du Paul Mann De ce soir Simon Pirard Simon bonsoir Bonsoir Alors on te retrouve donc Ce soir dans notre cabine Pour une petite interview Après donc Cette séance qualificative Qui a été Disputée pour la première fois Avec ses Porsche Eh bien Sous la pluie Est-ce que tu peux nous dire Comment tu as vécu Cette bataille pour la pôle Que tu as remportée Pour eh bien 8 centièmes Face à Anthony Jans Comment tu as vécu Toi cette séance Qualificative Bah écoutez J'y croyais pas du tout Je pense que J'ai vraiment eu De la chance De mon côté Au niveau de la météo J'ai eu vraiment Le tour Le plus sec Avec le moins De monte possible Et je pense que Grâce à ça J'ai réussi à me créer Un beau temps Sur une piste humide Mais je pense Honnêtement Qu'Anthony M'aurait repris Mais bon Vu qu'il a recommencé Un pleuvoir assez fort C'est pas évident On a vraiment eu Un seul tour Correct Pour Faire un temps Et malheureusement Pour lui Il n'a pas réussi Mais je suis assez content C'est ma première pôle 2016 Donc L'année commence L'année commence bien Donc C'est vrai qu'au classement Général Tu n'es pas Le mieux placé Pour l'instant Tu es On le rappelle Je crois Onzième Avec 5 points Tu penses Pouvoir faire Un petit bond En avant Aujourd'hui La piste d'Imola Sous la pluie La pôle Ca risque de nous donner Peut-être quelques safety cars Avec quelques pilotes Un peu moins performants Aujourd'hui Comment tu vois Se dérouler Cette course De ton côté On va faire pour un mieux Pour essayer De rester déjà Sur la piste Imola C'est un circuit Que je n'aime pas du tout Pour le dire franchement Je ne suis pas à l'aise Du tout Sur l'eau ici Mais On a un setup Plus ou moins correct J'arrive à garder La voiture Plus ou moins Stable Donc Il y a moins De jouer Quelque chose D'assez bon S'il n'y a pas D'acident Ou quoi que ce soit Donc On va faire en sorte De finir au mieux Alors pour toi Tu le disais Tu n'es pas très à l'aise On a vu Beaucoup de pilotes Ce qu'on appelle Nous cirer C'est à dire Patiner en sortie de virage C'est à dire Remettre un petit peu Trop de gaz Et déraper Plusieurs pilotes Nous ont dit Lors de l'interview Du podium Lors de la première épreuve Que cette voiture Était un petit peu Trop facile à piloter Est-ce que pour toi Le jugement va être revisité Après cette séance Sous la pluie Qui n'a pas été De tout rebond On a vu des pilotes Dans tous les sens Même de très bons pilotes Certains de tes équipes Ont peut-être même Du hausser le ton Dans le TeamSpeak Parce que Effectivement Ça glissait beaucoup Est-ce que L'usure des pneus La fatigue Une heure d'épreuve Peut-être potentiellement Des safety cars Est-ce que tu penses Que ce sera une course D'endurance Où le plus résistant Nerveusement Gagnera Où finalement La facilité Toute relative A conduire la voiture Va empêcher De montrer Qui aura Les meilleurs nerfs Pour arriver jusqu'au bout Tout à fait Je pense que Le secret ici C'est rester sur la piste Faire le moins d'erreurs Possible Gérer ses pneus Parce que A force de cirer Comme on dit Les usures S'aprophysiquent De plus en plus Donc Je pense qu'ici Il va falloir Simplement Rouler calmement Pas propre de risque Et il y a moyen De finir à une belle place Grâce à ça Donc On va faire en sorte De garder tout ça Et C'est sûr et certain Que La voiture en elle-même Sur le sec Au Brésil Était Facile À piloter Entre guillemets Même si Pour faire un temps Il faut quand même Creuser un peu C'est pas toujours évident Non plus On l'a vu en qualification À interlagos Mais Je pense que Ici sur la pluie Beaucoup de pilotes Vont En avoir Un tout autre avis Je pense À ce niveau là Elle demande vraiment Beaucoup de Beaucoup de souplesse Ici Sur l'eau Très bien Merci de nous avoir Partagé ton avis Avant Le warm-up Qui a déjà débuté Il va rester Une petite dizaine De minutes De warm-up Et Ensuite Place à la mise en gris Et aux 60 minutes De course Merci donc À Simon Pirard Paul Mann du soir Avec un chrono En une 44 758 Merci beaucoup Voilà C'était donc Simon Pirard Qui était venu faire Un petit tour Dans l'autre cabine Pour nous expliquer Comment ça s'était passé Au niveau De Sa séance Qualificative La séance Qualificative Est donc terminée On vous rappelle Rapidement Le top 5 Simon Pirard Rampol Au côté d'Anthony Hans David L'Espèce 3ème devant Arnaud Marcotte Et Tom Revox 5ème Et puis on va vous faire Le top 10 Pierre Closset 6ème Le leader du championnat Attention Il va falloir reprendre Un bon départ Tout à l'heure Romain Thomas 7ème Olivier Vignon 8ème Mathis Hébert Le petit dernier De Eh bien L'équipe Team Spirit Martini Qui vient de Rejoindre l'équipe Il est issu Du Real Championship Si vous connaissez Un petit peu Championnat Qui fait évoluer Pas mal de De pilotes Sur différentes Plateformes Alors ça glisse beaucoup On vous parlait de Siré tout à l'heure Et croyez moi J'ai des images Du warm-up Qui vient de débuter Il y a des pilotes Doués qui se font piéger A la sortie de virages Classiques Comme Aquaminéral Ça risque d'être Plutôt sympathique Pour l'heure On va se prendre Une petite pause N'hésitez pas à nous dire D'où vous nous suivez Si vous êtes du côté De Twitter N'hésitez pas à taguer Hashtag FF SCA Ou Atmaxoulpilote Et on s'occupe de tout Merci Et bienvenue Pour vivre donc La deuxième manche De cette Porsche Super Cup A tout de suite Pour vivre le Warm-up Sous-titrage ST' 501 Et de retour Pour vivre d'ici Quelques instants La fin du warm-up Et bientôt La mise en gris De cette deuxième manche De la saison Saison qui va compter Un calendrier De 13 manches Nous sommes donc A la deuxième étape Celle d'Imola La suite sera Dans deux semaines Du côté Du Nürburgring Avec la Norschleif Au programme Ce sera assez Intéressant Je pense Soyez avec nous Surtout une trentaine De voitures Comme ça monomodèle Ça risque d'être Sportif Les amis On va démarrer D'ici 3 minutes La fin du warm-up Alors que ça part Dans tous les sens On a des images En régie Qui sont assez Impressionnantes Puisque la pluie Vient de nouveau De s'abattre Du côté d'Imola Et ça nous promet Du très très bon On va vous montrer Tout simplement L'horaire Puisque certains Se ont demandé Ce qu'ils avaient raté On a un petit peu De retard Évidemment La course qui devait Débuter à 21h50 Aura approximativement 30 minutes de retard C'est pour le coup Assez rare Mais ça arrive De temps à autre Et voilà Donc si vous voulez Même voir du côté De quel tracé Nous sommes Nous sommes Sur la piste Évidemment D'Imola On va partir du côté Du warm-up Et on va voir Ce qui s'y passe Surtout Et voilà On arrive Avec le direct C'est la magie Il reste 6 minutes 20 Et on va peut-être même Abréger ce warm-up Pour bien des raisons D'horaire Alors ça va être costaud S'il pleut Sur le Nürburgring Effectivement Comme mentionné Sur le chat Ça risque d'être Un petit challenge Pour l'heure On va vous faire Un rapide rappel Pardon De la grille de départ De cette manche D'Imola Avec donc la première ligne Simon Pirard en pôle Devant Anthony Jans Les deux pilotes Du Martini Spirit Racing Partiront donc Côte à côte En 1'44'758 Pour Simon Pirard Et 1'44'847 Pour Anthony Jans Qui court Et bien Oui Centième de seconde C'est vu Chipper la pôle Grâce on l'a entendu Un tour sur le sec Pour Simon Pirard Du côté De Pierre Closset C'est pour l'instant Le meilleur temps De ce warm-up En 1'46'3 On est même retourné Se reposer Et vous voyez que Voilà ça y est Maintenant il pleut Et il pleut même fort Du côté d'Imola Et il va falloir Réapprendre la voiture Certains se demandaient Tiens pourquoi On propose au pilote Un warm-up Et bien pour ce genre De changement de condition Puisque la piste A encore perdu un degré On a débuté la soirée A 9 degrés On est maintenant A 7 degrés Et ça risque d'être D'être humide Dirons-nous Pendant toute la soirée On continue le classement Donc Simon Pirard En pôle Devant Anthony Hans La deuxième ligne David L'Espèce Au côté d'Arnaud Marcotte Cinquième Tom Revoque Sixième Pierre Closset Attention le leader Du championnat Qui a intérêt De bien s'en sortir Au niveau de la chicane De Tamburello Septième Romain Thomas Avec à ses côtés Olivier Vignon Matisse Hébert A nouveau Neuvième Pilote du Real Championship Au côté de Jérémy Noira Actuellement Sixième Et on va donc commencer La procédure Voilà Donc on va passer D'ici quelques instants Et de retour à Imola Pour vivre la mise en grille De cette manche numéro 2 Et le feu Et le feu qui passe au vert A l'instant Donc on vous le répète On vous le rappelle 6 minutes 30 Pour venir se mettre Sur la grille De départ Et bien suite à quelques Soucis techniques Il a bien fallu Il a bien fallu redémarrer la session Pour que tout le monde puisse Avoir la chance De récupérer sa position Sur la grille Vous voyez que Et bien tout le monde Se rue en piste On va pas tarder A conclure la procédure Effectivement Attention à ne pas aller Percuter son petit camarade Dans la pitlane Ce serait dommage Et là il pleut bien Il pleut bien Comparé à la première session De warm up Et en tout cas de mise en grille On est avec Simon Pirard Le poleman Et Simon Pirard Qui prend la piste Anthony Hans Donc deuxième Et David L'espèce qui attend un petit peu Arnaud Marcotte Quatrième On vous a rappelé Il y a quelques instants La grille de départ Vous voyez que Voilà Il y a du monde Il y a du monde Il faut trouver son chemin Ça va être tout juste Pour certains sortir des box Alors vous disiez tout à l'heure Qu'il va risquer D'y avoir de l'action Et surtout du trafic Dans les premiers Zectomètres Et on n'hésitera pas Du côté de la direction de course A sortir le safety car Puisque oui Le safety car Est bien évidemment d'application Vous n'allez pas pouvoir le voir Visuellement Le safety car ne s'affichera pas Mais vous pourrez Tout simplement récupérer Les informations que je vous communiquerai en direct N'hésitez pas à rester avec nous Et si la fatigue se fait trop ressentir Rendez-vous Dès demain Ou vendredi Sur la chaîne Maxoulpilote La chaîne YouTube Disponible dans la description Pour revivre cette manche Et Dimola Et vous pouvez d'ores et déjà Retrouver Alors qu'il y a un panneau Qui est tombé Là GameStanet C'est assez intéressant L'image à droite Et donc on vous rappelle rapidement Que vous pouvez retrouver La première manche D'Interlagos En VOD Déjà sur la chaîne YouTube Alors Romain Thomas Semble être prêt A rejoindre sa position Sur la grille Et ce n'est pas le seul Allez Romain Thomas Septième Qui va rapidement reprendre Sa place sur la grille De départ Avec le petit ajustement Qui va bien Allez Arnaud Marcotte Quatrième Qui va venir Voilà Récupérer Également Son emplacement Pas très droit Mais ça devrait le faire Pour lancer Le tour de formation Qui débutera Dans 2 minutes 42 Maintenant Allez N'hésitez pas A partager Et à retweeter Ce live Nous sommes 100 Pour vivre le départ Pour l'instant On peut être Beaucoup plus Ce soir Pour vivre Donc cette deuxième manche Du championnat De Porsche Super Cup By FFSCA Le calendrier On va vous le rappeler Rapidement Avec donc La prochaine manche Dans deux semaines Du côté de la Nordschleife Au Nürburgring Si vous voulez voir Le circuit Le voici C'est la piste D'Imola En version 2006 On va simplement Ne pas utiliser La dernière chicane Pour cette épreuve Pour avoir un circuit Plus semblable au moderne On choisit l'extérieur Pour le Polmel Vous voyez sur la droite De l'écran Simon Pirard Qui remonte tout Doucement Avec je crois Matisse Hébert Numéro 44 En plein milieu De la grille Alors on zigzague On s'amuse On échange les positions Matisse Hébert Qui se place Et à une minute 30 Ça va presque Nous donner la grille Complète C'est Simon Pirard Le Polman Voilà qui doit aller Normalement Du côté gauche Et du côté droit Anthony Hans Les deux voitures De l'équipe Martini Racing Sont en train De se positionner 35% de chance De pluie Ça risque d'être La patinette Au départ Comme on dit Et bonsoir Aux derniers arrivants Bienvenue Sur ce live Alors comme d'habitude Le calme avant la tempête Vous entendez uniquement Le ruissellement des gouttes Et ça va partir D'ici 50 secondes Pour le tour de formation Qui sera bien nécessaire Pour mettre en température Ces machines Avant l'affrontement D'une heure Qui nous attend Avec des conditions Pluie Également 30 secondes 30 secondes Maintenant Silence de cathédrale Ici à Imola Avant La tempête On rappelle le classement De cette grille De départ Simon Pirard Donc en tête La pôle Pour lui Lors de la séance Significative Qui s'est terminée Tout à l'heure Avec comme résultat Un 1.44 758 9 millième Devant Anthony Jans Qui était Second Allez c'est parti Voilà Les feux passent au vert Et on lance La procédure Pour Simon Pirard Et la grille Qui va donc Tout doucement Et bien Se chauffer Si l'on puis dire Avec Arnaud Marcotte Maintenant Dans les S De Tambourello Tom Revox Cinquième On va aller voir Un peu plus loin Dans le classement Olivier Mardoc Quinzième Alors Thomas Pinotto Les GW Motorsport A suivre de très près On a réussi à rentrer Un 16ème chrono Après des qualifications Difficiles Et plusieurs contacts Avec le mur Et le pilote De la voiture Numéro 80 Qui aura donc Forte affaire On remonte Déjà Après la tause Et la redescente Maintenant Vers la grille De départ Qui devrait Se terminer D'ici Quelques minutes Une minute Vous êtes à bord De la voiture Du Polman Simon Pirard Qui continue Sa progression Vers la grille De cette manche Dimola Avec dans son sillage Et bien des couleurs Qu'il connait bien Le Team Spirit Martini Et on rappelle 33 pilotes Au départ Au départ De cette manche Dimola Rapide point Sur le classement Général Après la première Manche d'Interlagos Pierre Closset Leader avec 20 points Nicolas Payès Deuxième Avec 18 points David L'Espèce Troisième Avec 17 points Thomas Pinotto 14 points Et quatrième Et Philippe Renaud Cinquième Avec 12 points Les pilotes rejoignent Ça y est La grille de départ Ils sont devant nous Et ils font chauffer Une dernière fois Leurs freins Et leurs pneumatiques Pour tenter De prendre le meilleur envol Ça sera Dans quelques secondes Voilà Ça y est Ici mon Pirard Qui va attendre Et qui va laisser L'une ou l'autre position On est bien placé Pour tout le monde Et attention Parce qu'une fois Que ça va partir Ce sera inarrêtable Et ça risque d'être Très musclé Merci D'avoir choisi La FFSCA Et ce stream Pour passer votre soirée Il va y avoir De l'action en piste Ce soir On vous le garantit Ça risque d'être Très très Serré avec 33 voitures Au départ Simon Pirard Sur la droite De votre écran Le Polman Anthony Jans Sur la gauche Avec les appels De phares Qui vont bien On reconnait bien Là le pilote belge David L'Espèce Deuxième ligne Au côté D'Arnaud Marcotte Tom Revox Cinquième Et Pierre Closset Sixième La dernière ligne Se forme Dans 8 secondes Ça va partir Du côté D'Imola Et c'est parti Pour 60 minutes De course On roule à Imola Avec le décalage De David L'Espèce Mathias Sébert Une mauvaise opération Et devant C'est déjà l'échappé Pour les deux pilotes De tête Un drapeau jaune Dans le deuxième secteur Un énorme accident Aqua Mineral 3 voitures impliquées On a vu passer par là Pierre Closset Jérémy Noirat Et David L'Espèce Qui vit un début D'épreuve difficile Gros tête à queue Avec encore une voiture Dans le mur Attention parce que là Il va falloir aller De l'avant Drapeau jaune Dans le deuxième secteur Il y a des voitures Dans tous les sens Ici Et ça va attaquer La chicane Et le gros tête à queue De la voiture numéro 7 Arnaud Marcotte Qui continue à crouler Et attention Parce qu'il y a des voitures Dans tous les sens Et on va peut-être Lancer un safety car Oh et Matisse Hébert Qui se fait mettre Là en tête à queue Il n'y a pas d'autre mot Et bien par George Warner Du GW Motorsport Drapeau jaune Et safety car Déployé La safety car Est déployée Les pilotes Vont devoir se calmer Après même pas un tour Ici Et ça aura été Musclé Pour tout le monde Et ça va rentrer Déjà pour des pilotes De devant Jérémy Noirat Qui opte pour les box C'est le seul Des hommes de tête A stopper Et ça a été Très 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 musclé Il va falloir faire les comptes Olivier Vignon Voiture numéro 69 Est également Passée par les box Sébastien Garcia 16ème Beau départ De la part de Garcia Gilles Vallée décide de continuer Malgré un pare-joc avant Bien endommagé On est en 2-11 Évidemment On est sous régime De safety car Pas de retardataire Pour l'instant Thierry Laval Également Au box Pardon Et Nicolas Payès 25ème Thierry Davèn 28ème Et c'était un petit peu La folie Ça a été Le strike Le poker Comme vous voulez Le billard Il y a eu des porches Dans tous les coins Dans cet Premier Raffrontement Cette première épreuve Et toujours le drapeau jaune Dans le premier secteur Attention parce qu'il ne faudrait pas Que sous safety car Il y ait Un petit souci Ça va C'est simplement Que les pilotes ralentissent Ils ont été Bien Cermonnés Certains Après la première épreuve Jérémy Noira repart Des box Avec Visiblement Quelques réparations Ça a été un petit peu Mouvementé Pour certains pilotes C'est donc en effet Un full court Cielo On peut le comparer A cela La direction de course Qui fige Les positions quasiment Mais non C'est un safety car Les pilotes reviennent Se coller Les uns Derrière les autres Et c'est le leader En l'occurrence Anthony Hans Qui gère La meute Derrière On va voir s'il y a déjà eu Des abandons Et oui Gilles Chatelain Thomas Laforge Ont déjà rendu les armes Semble-t-il Thierry d'Aven 30ème Avec une voiture Bien endommagée On va pouvoir relancer A la fin De ce tour-ci Ce sera le dernier tour Sous safety car On va pouvoir relancer La meute Parce qu'il faut Qu'il y ait de l'action Alors est-ce que Simon Pirard On va pouvoir lâcher Les chevaux Alors vous avez fait Effectivement des paris Sur le chat Pour savoir qui va remporter Cette deuxième manche De la saison Pour l'instant Anthony Hans Même s'il reste encore 55 minutes d'épreuve Et bien parti C'était quand même Folklorique ce départ Avec donc Anthony Hatz Qui a pris la tête Devant Simon Pirard David L'Espèce Qui s'est bien fait malmener Mais qui a réussi A tenir le cap Et troisième Son classement Au général également Arnaud Batty Quatrième Quel départ d'Arnaud Batty Pierre Closset Cinquième C'est bien joué Il était sixième Sur la grille Olivier Mardoc Beau départ Jean-Claude Loetitia Septième également Et Thomas Pinotto Huitième De nouveau un beau départ De Thomas Pinotto Qui est quatrième On le rappelle au général Cyril Daviti Neuvième Kevin Degli Esposti Avec une voiture endommagée Pour l'instant Dixième Avec Tom Revox Qui lui partait par contre Cinquième Il a perdu Six positions Philippe Renaud Et douzième David Brostein Qu'on a vu aussi Pas mal à la pirouette Pendant les essais La qualif Et treizième Ça se passe bien Sébastien Garcia Qui n'a pas été appareil fait Je pense Depuis le début de l'épreuve Et Arnaud Marcotte Donc qui lui a plongé Au quinzième Après un départ Plus que musclé On retourne vers la tête de course Alors que la pluie redouble Ici à Imola Ça se passe bien Pour tout le monde Mais ça va bientôt Être relancé Sous le commandement D'Antoni Yans Et des deux pilotes De Team Speed 8 Martini Allez ça va relancer Au passage de la ligne droite Des box Et on va voir Qui va pouvoir porter Déjà une attaque Ça va être relancé Oh il y a un accident Derrière Ce safety car De nouveau Deux voitures Qui se sont percutées Mais que s'est-il passé Derrière Est-ce qu'on va garder Le régime Ou ça va relancer Non non On va relancer Au passage de la ligne Ça y est Le drapeau vert Qui a été présenté Et il passe maintenant Sur notre cabine Et Anthony Yans Sans tête Donc Et on part pour le Troisième tour Je crois De cette époque Dimola Après 6 minutes De safety car Drapeau jaune Déjà dans le Troisième secteur Et c'est Gilles Chatelain Qui a du mal De trouver La bonne marche A suivre Derrière C'est très serré Un petit écart C'est creusé Avec je crois Olivier Mardot Qui a raté Sa relance En caméra barqué Avec Deglis Posty Qui fait la pression Et qui va tenter De trouver l'ouverture On joue là La neuvième place Devant un petit sandwich Avec Jean-Claude Le Aetitia Attention Freinage de la tose Ca va passer derrière Et Pinotto Qui cède Une position A Cyril Daviti Et même une deuxième Voilà Atom Revox Qui remonte Avec Une voiture Endommagée derrière Drapeau jaune Dans le premier secteur Et toujours la tête Pour Anthony Yans Et Wilson Lagrange Qui passe par les box Et voilà Vous voyez La fin de peloton C'est assez musclé A tous les niveaux L'attaque De Deglis Posty Qui peut peut-être Aller chercher Une nouvelle position Mais là C'est trop large Pour le pilote De la numéro 8 Et c'est encore plus large Pour Cyril Daviti Oh et encore des pilotes Derrière Qui font quelques figures Et Tom Revox Qui a du mal Depuis l'extinction des feux A trouver son rythme Et ça sort large Pour pas mal de pilotes Du côté Endaqua Mineral Et attention Florian Bayon Avec lui Un coffre Un capot moteur L'arrière de sa voiture Qui est manquant Alors que le support D'aileron Est pas mal Alors qu'Anthony Yans Va conclure Bientôt Le troisième tour De cette épreuve Ça ressort Des box Pour Wilson Lagrange Anthony Yans Donc en tête On va voir le premier chrono Rapide De cette épreuve Littéralement On était en 2.11.783 On va passer Maintenant je pense La barre des 2 minutes Sans soucis Voilà on est en Voilà 1 minute 56 0.59 On commence à reprendre Du rythme Du côté des leaders Nicolas Payès Troisième Ça se passe bien Bon alors que là Il y a une lutte Et c'est toujours Les mêmes On prend les mêmes Pour Thomas Pinotto Qui va freiner dans l'air Mais ça ne passera pas Et c'est le gravier Pour la voiture Numéro 80 Attention Drapeau jaune Dans le premier secteur Il va falloir retrouver Le sens de la marche Et on n'hésite pas Dans ce cas là A bien couper Pour ne pas revenir Sur la trajectoire Ça va par exemple De 12ème Pour Thomas Pinotto Derrière C'est la débandade Avec Logan Joyeux Qui va céder Une position A David Brostein Oh et c'est serré Avec Oui La voiture Numéro 31 De 22 Pardon Et Nicolas Payès De 31 Pardon Et là Ça se bat Avec Philippe Malmour En caméra embarqué Devant la lutte Pour la 14 et 15ème place Qui oppose Sébastien Garcia Et Jean-François De chaque côté Et drapeau jaune Dans le deuxième secteur Attention qui est allé Dire bonjour Au bas côté On reste vigilant Sur ce qui se passe Et voilà C'est Wilson Lagrange Qui n'a pas fini De chiffonner Sa machine Après Un premier passage Dans Les écarts De cette piste Dans l'herbe Tout simplement Dans les bacs agravés Il a fait De la visite Wilson Lagrange Et devant Et bien ça commence A tout doucement Partir Avec les deux pilotes De tête Du team Spirit Partini Racing Qui s'échappent On est maintenant En caméra embarqué Avec Simon Pirard Et le Donc encore du tour On vient de tomber Effectivement Anthony Hatz C'est le plus rapide Donc 51 847 Donc on va suivre Un tour en caméra Embarqué Avec Simon Pirard Qui chasse Anthony Hatz Alors que La pluie Il vient de cesser Ici à Imola C'est celle Axim triple Es Ici à Imola Sous-titrage ST' 501 ... ... Et voilà donc pour un tour de cette piste d'Imela en caméra embarquée, alors que Pierre Closet lui revient. ... Sur David L'Espèce il y a un podium en jeu entre ces deux hommes, Pierre Closet, leader du championnat qui freine là très très tard. ... Et bah le résultat c'est un petit tour par la case, bac à gravier. Le nouveau drapeau jaune dans le premier secteur, ça ne touche pas à leader visiblement. Oh et ça va glisser beaucoup, attention ça glisse beaucoup pour Tom Revox qui est déjà remonté au 9ème rang, rendez-vous compte, il était 11ème tout à l'heure, une voiture à l'arrêt. ... Je pense que ça doit être Wilson Lagrange, Nicolas Payès 13ème qui continue sa remontée, il vient de prendre la place de Philippe Malbron. Et attention parce que là Matisse Hébert il manque un bout sur cette voiture, attention. La 44 de Matisse Hébert qui n'est plus munie de son pare-choc avant, que s'est-il passé ? ... Avec, eh bien, voilà, 33 pilotes au départ, il est possible que ça glisse rapidement. Derrière c'est Gilles Châtelain, 21ème, il était un peu plus loin pendant les qualifs alors que là ça coupe allègrement. Alors on va passer tout ça au peigne fin pour les arbitres et la direction de course. Le soleil qui vient même nous montrer le bout de son nez alors que c'est sorti pour Gilles Châtelain. On disait que ça se passait plutôt bien, c'est dommage. Et des voitures en retard et Arnaud Marcotte donc 30ème de cette épreuve, rendez-vous compte. Un point sur la tête de course avec donc Anthony Yans en tête. Alors qu'Arnaud Marcotte, lui, il vient de rentrer le meilleur chrono et c'est le premier pilote à passer sous la minute 50 en 1'49'839. Est-ce que Anthony Yans va pouvoir le battre ? Il est bien parti pour largement battre ce chrono. Et bien voilà, 1'49'709, il suffisait de demander. Simon Pirard 2ème derrière, ça s'est un petit peu calmé. L'attaque peut-être de Degry et Sposti qui peut prendre peut-être la 6ème place à Mardoc. Il a un bon run, il a un très bon run par coup de choisir l'extérieur pour Tamboubello. Ça risque d'être difficile derrière, Jean-Claude Loetitia part également à l'assaut de Tom Revox. Ils vont freiner à 2 le front. Limite portière contre portière et derrière ça risque d'être aussi difficile. Et ça semble passer pour Tom Revox qui s'est débarrassé de Jean-Claude Loetitia. Et c'est maintenant Romain Thomas, 10ème, qui se porte à l'attaque de Jean-Claude Loetitia. Il referme la porte sous le nez. Alors en effet, il y a effectivement du BTCC à la FFSA mais qui n'est pas diffusé pour l'instant. Et la piste qui s'assèche nous fait remarquer le tchat. Effectivement, le soleil est revenu et la trajectoire va commencer à s'assécher. Et ça risque de nouveau jouer des tours. Mathis Hébert qui continue sa remontée avec sa voiture endommagée. Le 18ème pour l'instant. Et derrière, il reste du peloton. Et Georges Varner du GW Motorsport qui rentre. Arnaud Marcotte donc 30ème. Wilson Lagrange 31ème. Et donc abandon pour Jérémy Noirat. Malheureusement, Jérémy Noirat qui était 6ème au général avec 10 points. Eh bien, on devra faire quelque chose pour réagir dès la prochaine manche sur la Norsche Life. L'attaque de Romain Thomas dans la descente. Après, la chicane haute. Le pilote de la 42 qui va tenter d'aller chercher. Pourquoi pas ? La 8ème place. Oh mais ça freinera pas là, ça ne freinera jamais. Pour Jean-Claude Loetitia, est-ce que ça va être le mur ? Et oui, l'accident. Jean-Claude Loetitia qui a freiné sur la partie humide. Et ça n'a pas plu à sa voiture. Et c'est dommage parce qu'il était bien placé, Jean-Claude Loetitia. Et, oh là là, c'est pas le seul à aller titiller les bords de piste. Effectivement, le changement d'adhérence entre une piste sèche et une piste humide va faire des victimes. Attention parce qu'on a du drapeau jaune dans le deuxième secteur. C'était peut-être Gilles Chatelain qui était allé un petit peu au-delà des limites de la piste. Du coup, en tête, ça va peut-être resserrer les écarts. Avec Pierre Closset maintenant, quatrième, alors que Romain Thomas vient de prendre une septième place à l'instant à Olivier Mardoc. Voici les deux protagonistes de cette bagarre. Et Olivier Mardoc qui est donc en retard. Rappeau jaune de nouveau dans le deuxième secteur. Ah oui, et pour cause, Wilson Lagrange de nouveau en difficulté. Mais ça, c'était la sortie de la Tauze. Qu'est-ce qu'il se passe avec cette voiture ? La tête de course, vous le voyez, ça ne bouge pas pour l'instant. Pas de grosse lutte. Et en effet, vous le voyez, la trajectoire qui sèche. Elle est un petit peu plus noire. Elle est moins brillante, moins grisâtre. Et les pilotes vont commencer à, pourquoi pas, aller mettre une roue ou l'autre dans la partie humide. Et pas de trop, sinon voilà ce qui peut arriver. Le mauvais tour qu'on vient de jouer à Philippe Malbron. Et donc Jean-Claude Laetitia qui continue de tenter de rentrer au box après son freinage totalement loupé. Où il est allé se déposer contre le mur de pneus matique. Et le contact ici avec Guillaume Savoldelli. Qui parvient malgré tout à éviter les pneus. Et ça, enfin le béton surtout. Et ça repart pour le pilote de l'A83. Oh, qui va retoucher le pilote de l'A63. Oh, il y a un énorme accident devant. Et c'est Philippe Malbron. Et je ne serais pas étonné que ce soit Wilson Lagrange. Alors Wilson Lagrange, avec tout le respect que j'ai, n'a rien à faire ici. Sincèrement, depuis tout à l'heure, ce n'est qu'une catastrophe. Il est en train de ratisser tous les bacs aggraviés. Et ça risque de ne pas durer pour les prochaines épreuves de cette Porsche Super Cup. La Porsche Super Cup qui est également belle avec cette lutte en tête. Si on le dit rare qu'il revient, tout le monde soit leur compatri sévère continue de remonter. Alors l'usure des pneus, on va en parler un petit peu. Avec donc cette piste sèche qui pourrait poser quelques problèmes, pourquoi pas. à ces pneus sculptés qui vont surchauffer sur la trajectoire sèche et donc plus vite suser. Et la course qui devait être ce qu'on appelle un flag to flag, c'est-à-dire pas d'arrêt, va simplement se transmettre en une course stratégique. Les deux leaders qui se rapprochent, va-t-on assister à un dépassement de Simon Pirard dans quelques instants ? Et voilà, derrière Pierre Closset qui va aller chercher peut-être le podium provisoire. On reste attentif, la lutte pour la première et troisième place. Et Pierre Closset, s'il parvient à faire les freins, sera troisième. Voilà, Pierre Closset qui s'embarque de la troisième place. La voiture numéro 25 qui est donc maintenant troisième. Deuxième, Simon Pirard en caméra embarquée sur Anthony Hans. L'aspiration des deux pilotes du Team Spirit Racing. Et attention à ne pas se toucher parce que là ça va très vite. Et Simon Pirard qui prend le meilleur tour en course à Anthony Hans en une 46.3. Ça va très très vite là, drapeau jaune dans le deuxième secteur. On ne va pas aller voir pour l'instant ce qui s'y passe parce que le noyau dur du peloton est déjà dans le troisième secteur. Et les deux pilotes là qui nous livrent une superbe bagarre pour la victoire. Et ce serait dans tous les cas un nouveau vainqueur entre ces deux pilotes. Puisque on rappelle que le premier vainqueur est Pierre Closset. Et que pour lui c'est tout simplement la troisième place qu'il vient d'obtenir. Derrière ça se passe de manière plutôt calme. Et la trajécore on peut le dire maintenant est quasiment 100% sèche. On ne voit plus de traces de plonies de gerbes d'eau se lever au passage des bolides. Ce qui est une bonne chose. Alors qu'il y a les pare-chocs qui traînent un petit peu sur la piste. Georges Varner à la dérive. Attention parce que voilà Wilson Lagrange qui n'a pas intérêt à interférer dans la lutte en tête. Lutte qu'on suit maintenant de manière intense entre Anthony Hans et Simon Pirard. Et il y a un pilote qui est rentré au box. On va aller voir ça. Vous avez en haut à gauche maintenant les meilleurs chronos réalisés par les pilotes. En tout cas les derniers chronos réalisés par les différents pilotes en piste. Attention on a deux secteurs sous drapeau jaune. Et bien c'est Wilson Lagrange pour changer. Et on est au box pour Philippe Renaud. Va-t-on tenter le coup d'estlique pour Philippe Renaud ? Alors on cherche ce qui ne va pas sur cette piste d'Imo là. Qui est allé à la faute ? Pour l'instant et bien ça semble être le calme plat. Après ça chauffe. Ça chauffe bien entre les deux leaders. Parce qu'il va falloir dévoiter pour Simon Pirard. A l'intérieur au freinage de Tambourello. Et ça ne peut pas passer. On se montre pour l'instant du côté de Simon Pirard. Pierre Closset qui va commencer également à avoir devant lui différents soucis avec les retardataires. La lutte en tête n'a jamais été aussi serrée. Les écarts avec les pilotes qui sont très proches. Et les risques de pluie ont chuté de 38 à 19%. Pour l'instant ça remonte un petit peu. 20% maintenant. 7 degrés dans l'air. 29 degrés la piste. Va continuer à chauffer. Et bien vous voyez que derrière c'est un petit peu plus éparses. On va peut-être suivre certains pilotes s'il y a tentative de récupération de position. Par contre ce qu'on peut vous dire c'est que maintenant il re-pleut sur Imola. Vous le voyez. La piste est de nouveau en train de recevoir quelques gouttes de pluie. L'attaque peut-être sur la variante Alta pour Simon Pirard. Non. Je pense que le seul endroit où il est possible éventuellement de porter une attaque pour Simon Pirard ce serait ici au bout. Dans la descente avec les deux gauches. Ou au freinage de Tamburello. De Tamburello. On va le dire correctement quand même une fois ce soir avec notre accent pas très latin. Et un nouveau tour couvert sous le commandement d'Anthony Janz. Le onzième tour couvert maintenant. Pirard nouvelle tentative. Et là c'est bien parti pour prendre la tête. Attention qui va faire le frein. Ici mon Pirard qui s'est montré bien plus que menaçant. Et pour l'instant les deux leaders qu'ils offrent une bagarre absolument superbe. Ici Aïmola. Depuis la voiture de Simon Pirard. Et tout cela et bien voilà. Avec la pluie qui refait son apparition sur la piste. Va peut-être distribuer les cartes. Et Matisse Hébert qui 14ème continue sans son pare-choc à banc. Belle performance de Florian Béon. Qu'on n'avait pas encore vu apparaître cette saison. Derrière on ne va pas tenter le diable au niveau des arrêts. Oh et il y a une voiture devant qui manquait. Il manquait un morceau sur cette voiture. Où j'ai rêvé. Et non voilà la 84 qui je pense n'a plus des lois arrière. On va aller vérifier ça. Ah si voilà pardon. C'était un effet d'optique que je n'avais pas vu. Devant la lutte ne bouge pas. Ici mon Pirard qui a perdu un peu de temps sur le leader. Et ça passe très très vite. Avec éventuellement la mi-course qui se profile. 35 minutes dans cette épreuve d'Imo là. Et un podium bien incertain. Avec un Simon Pirard qui étonnamment n'a pas encore allumé ses phares. Pour montrer à Anthony Hans qu'il est bien dans ses rétroviseurs. Pierre Closet 3ème. David L'Espèce 4ème. Arnaud Batty 5ème. Belle performance d'Arnaud Batty pour l'instant. Thomas 6ème. Et Kevin Degli-Esposti qui fait le travail également. Avec une voiture aussi abîmée. Tout comme Matisse Hébert. Olivier Mardoc 8ème. 9ème pour Tom Revox. Qui s'est remis de son départ difficile. Cyril Daviti. Top 10. Nicolas Payès 11ème. Qui se remet bien. Le gars de l'œil 12ème. Thomas Pinotto. Que l'on voit naviguer au 13ème rang. Alors que pourtant il est 4ème du Général. On a payé au 15ème. Vous le disiez Olivier Vignon. Olivier Vignon seulement 16ème. Attention ça n'est pas la meilleure performance pour Olivier Vignon. Il y a de la lutte ici avec Philippe Malbron. Et on va essayer de ne pas se mettre à 3 de front là messieurs. Ce serait un peu risqué comme jeu. Dans le premier secteur. Que s'est-il passé ? C'est Olivier Vignon. On en parlait à l'instant. Qui est allé un petit peu au delà des limites de la piste. Derrière. Eh bien voilà. Gilles Garcia 25ème. Qui vient de laisser passer les leaders. Vous les avez entreaperçus. C'est compliqué pour Philippe Renaud. Qui se fait quasiment mettre dehors. Là attention il n'est pas la place. Et où il y a Winson Lagrange. Qui pour changer. Et dans le mur. Jérémy Noirat donc on vous le rappelle a abandonné. Lui qui était 6ème au général. Avec 10 points. Du côté de Cyril Daviti. On met le paquet. Alors les votaires d'atter pour l'instant ne semblent pas préoccuper Anthony Jans. Bon il y en a bien voilà. Williams Lagrange qui est stoppé dans le premier secteur. Georges Varner qui tente également de retrouver son chemin. Après une petite escapade. Attention drapeau jaune dans le secteur 1 et 2. Le secteur 1 on a une idée. Le secteur 2 c'est un peu moins évident. Voilà là les deux garçons ici. Gilles Chatelain 21ème et Philippe Malbrou en 20ème. Ils sont à l'explication. Voilà la partie au bout du circuit. Attention le secteur drapeau jaune. Et Gilles Chatelain qui tout doucement s'est glissé au 20ème rang. Et de nouveau drapeau jaune dans le deuxième secteur. Anthony Jans toujours sous la pression de Simon Pirard. Ça ne bouge pas. Le deuxième secteur. Ça se passe bien. Navré pour ce passage incessant. Et attention parce que là ça protège. Bon Gilles Chatelain il n'y a pas de menace derrière. C'est un pilote retardataire. Il ne le sait peut-être pas. Les côtés de Sébastien Garcia là on était fort à l'extérieur. Et voilà. Gilles Chatelain qui continue ses aventures et ses difficultés. Surtout ses péripéties. Depuis le début de l'épreuve. Alors qu'en tête les gars maintenant que la pluie a redoublé l'intensité. La lutte a également monté d'un ton. Alors y a-t-il des arrêts au boxe de prévu ? Pour l'instant les pneus de pluie ayant été montés. Pas besoin d'observer un arrêt au stand dans cette épreuve d'une heure. Et pourquoi pas si il y a la piste de sécher par intermittence ou des mesures prématurées. De Sébastien qui pousseraient les différents pilotes à opter pour la casse boxe. Ce n'est pour l'instant pas au programme. Sous-titrage ST' 501 Et Simon Pirard qui garde la marge nécessaire en cas de souci pour son adversaire. Mais par contre il est prêt à bondir le pilote de la 19. Et c'est peut-être ce qu'il va faire d'ici quelques secondes. N'étant lu, on vous le rappelle, pour la tête de course entre Anthony Jans et Simon Pirard. Derrière, ça c'est, vous l'avez même mentionné sur le chat, bien calmé. Plus de réelle lutte. Hormis peut-être Olivier Vignon qui continue sa remontée. Le 21ème, vous l'avez vu. Drapeau jaune de nouveau dans le premier secteur qui est sorti. Là il y avait... Petit souci. Et Wilson Lagrange qui a décidé de mettre fin à son calvaire. En tête, retour avec nos douloustiques. Oh, et Pirard qui avait tenté d'ouvrir la porte à la Tosa. Et il va tenter de croiser. Mais ça semble difficile de réaliser cette manœuvre dans ces conditions ici. C'est très compliqué de croiser à la Tosa. Il faut pas de maîtrise. Le 2ème secteur, il faut pas pour jaune. Bref, c'est vraiment le mieux pour qu'on est allé au-delà des limites de la piste. Et attention parce que les retardataires vont peut-être déjà jouer un rôle. On rappelle qu'ils étaient 33 au départ. Et drapeau jaune dans le 3ème secteur. Que s'est-il passé ? Ici c'est Jean-François Jacoté qui observait un drapeau bleu. Gilles Garcia est au box. Oh là là, tout dans les droits de l'estan, c'était serré. Avec Florent Payon. Voilà, 16ème place. On va voir dans le 4ème secteur. Il est allé faire une petite cabriole. Il y a un premier coup sur le sombre. Et un nouveau tour complété avec Simon Pirard à l'écran. C'est parti. Et drapeau jaune de nouveau dans le premier secteur. Ce fut bref. Et d'autres pilotes retardataires qui sont présents. Il y a un drapeau jaune dans deux secteurs. Attention, ici, David Brostein qui était en bord de piste. Peut-être pour laisser passer un pilote plus rapide. Ça risque d'être souvent le cas. Mathis Hébert toujours en proie à des soucis avec son pare-chocs avant. Absent. Ça se passe pour l'instant sans problème. Simon Pirard, donc, deuxième. Oh, et le tête à queue sous le nez du leader. Oh, que c'était serré. Et ça va peut-être en profiter du côté de Simon Pirard. Et il y a eu un moment de blanc pour l'instant. Là, parce que, sincèrement, on a beaucoup notre souffle en cabine pour voir ce qui se passait. On n'espère pas de dégâts pour Anthony Gans. L'attaque de Simon Pirard qui se remonte à l'extérieur. Alors que le soleil est un petit peu plus présent. Il entrecoupe les gouttes de pluie. Mais toujours pas d'ouverture trouvée pour Simon Pirard. Il va falloir faire très vite. Parce qu'on est maintenant dans la seconde partie de cette deuxième épreuve du championnat. Et drapeau jaune dans le secteur 1 de nouveau. Qui est allé, eh bien voilà. Ah, Jean-François Jacoté, malheureusement, qui est allé à la faute. Et qui laisse son pare-chocs sur le milieu de la piste. On va voir qui sera le prochain à passer dans le secteur. Attention à Georges Varner qui va un peu plus loin. Et donc Wilson Lagrange et Jérémy Noirat. Les deux pilotes ayant rendu les armes dans cette épreuve d'Ibola. Oh, et là, il y a une lutte avec Olivier Bardock. Alors que c'est rentré, je crois, devant pour un pilote. Olivier Bardock à l'attaque sur Nicolas Payesse. Alors que demain, il y a un pilote beaucoup plus retardé. Et est-ce que ça va toucher le gros push d'Olivier Bardock. Qui envoie Nicolas Payesse dans les pâquerettes, littéralement. Et Mathis Hébert qui tout doucement rentre. Thomas Pinotto observe un arrêt au box. C'est pour l'instant le seul. Anthony Hans, alors qu'il y a des retardataires qui ne soulagent pas tant que ça. La pression de Nicolas Payesse. Attention, il ne faut pas que le retardataire derrière vienne perturber sur les freins la lutte avec Anthony Hans. Qui, ça y est, va peut-être se faire doubler par Nicolas Payesse à l'intérieur. Et changement de leader. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Anthony Hans vient pour la première fois de perdre le commandement de cette épreuve. Simon Pirard, nouveau leader. Mais pour combien de temps avec le jeu des retardataires. Anthony Hans qui met deux roues dans l'air. En passant sur notre cabine. En laissant un retardataire sur la droite. L'attaque à l'extérieur peut-être au freinage de Tamburello. Et ça va passer sur un meilleur freinage pour Anthony Hans à l'extérieur. Est-ce que ça peut le faire ? Ils sont côte à côte dans les haces de Tamburello. Et personne ne veut lâcher. Anthony Hans qui récupère la tête de cette manche d'Imola. En prix d'un superbe freinage à l'extérieur dans les haces de Tamburello. Quelle lutte en tête ce soir à Imola. C'était très serré. Mais c'était surtout très propre. Mais je pense que Simon Pirard est loin d'avoir dit son dernier mot dans cette lutte. Et les retardataires vont jouer un véritable rôle. C'était superbe cette lutte entre les deux pilotes de l'équipe Team Spirit Martini. Le drapeau jaune dans le premier secteur. On va garder un oeil quand même sur cette lutte. Alors qu'ils sont dans le secteur d'Aqua Mineral. Il y a attention un secteur qui est un peu plus favorable à Simon Pirard. Qui aime bien sortir de la variété Alta pour aller piquer au freinage Anthony Hans. C'est là qu'il a tout à l'heure fait sa manœuvre. Alors que l'entrée dans le top 10 de Logan Joyeux vient d'être observée. Au détriment de Tambrevox. Et pas mal de changements de position. On observe peut-être sa réhospende dans ses clips. Vous avez les égards en temps réel. 7 dixièmes quasiment. Et ça va se resserrer évidemment avec les pilotes plus lents devant. Vous voyez l'armée de pilotes qui attend Anthony Hans. On va partir en caméra embarquée avec nos pilotes belges. Parce que c'est derrière que l'action se passe. Et donc c'est un petit peu soulagé. Et on a les appels de phare qui commencent évidemment. Un peu plus de 20 minutes de l'abaissement du drapeau à Damier. Et les retardataires font véritablement leur entrée dans le calcul du podium de cette épreuve. Et on a vu que pour Anthony Hans c'est passé très fin. On lui reparlera de ça en interview. Le pilote partiment est un que dans le dernier secteur juste sous son pare-choc. Il a déposé quelques gouttes de peinture devant. Et bien c'est un peu la grande ruée vers les bacs à gravier. Et ça risque d'être serré Pierre Closset troisième. Derrière on va jeter un oeil au classement voir si ça bouge. Et la lutte avec Tom Revox toujours pour récupérer le top 10. Tom Revox avec Logan joyeux. Le freinage de Revox mais ça va aller beaucoup trop loin. Et ça ne va pas passer. Ça bloque les roues. Oui si ça passe. Revox qui arrive à la tenir et prendre d'une manière assez spectaculaire la 10ème place. Belle manœuvre de Tom Revox avec un freinage ultra limite. C'est bien joué. Est-ce que ça va revenir du côté de Logan joyeux ? 5 dixième en tête. On garde un oeil en haut à gauche sur l'écart entre eux. Jans et Pirard mais là c'est bien joué. De la part de Tom Revox qui pousse son adversaire joyeux à soulager pour l'empêcher d'attaquer. Ça ressort derrière une voiture rose qui quitte les box. Matissebert douzième. Est-ce qu'il va pouvoir passer ? Oui ça passe bien pour Matissebert. Alors que Cyril Daviti continue de tester la suspension de sa voiture. Et Philippe Malbrou en tête à queue. Attention dans le premier secteur. Drapeau jaune. A la chicane basse. Et oui il y a en effet une promotion de 50% je crois sur Air Factor 2 en ce moment. Mais ça dure 48 heures. Donc jetez vous sur Air Factor 2 si vous souhaitez vous aussi. Pourquoi pas tenter l'expérience de la Formula FF SCA. Attention différentes formules avec du Touring Car, du GT et de la Porsche Cup pour cette année 2016. Après plusieurs saisons passées en formule Renault. 3.5 la place au sport de contact. Le GT et le BTC c'est Simon Pirard. Un peu plus loin donc qu'Anthony Hans. Devant c'est un garçon de la maison. Du moins au niveau des couleurs. Et ça va surtout laisser passer. Je pense. On va faire un petit coup de fil sur le muret des box. Logan Joyeux qui a recédé sa 10ème place. Non pardon. Qui est en lutte pour aller chercher la 9ème place. On va rejoindre dans le 2ème secteur. Ça rentre pour qui ? Ah c'est Kevin Digli et Sposti qui rentrent. Pour l'instant. Ah et on a un nouvel abandon. Jean-François Jacoté a décidé de mettre fin. Malheureusement à son épreuve. Malheureusement au pilote Jean-François Jacoté. Malheureusement ça ne peut pas toujours se passer. La lutte devant ne bouge pas. On va y revenir. Voilà on va y revenir avec Simon Pirard. 6ème volet de Zom. Logan Joyeux qui a tenté de reprendre une position. Ça va peut-être même le faire tout de suite. C'est un retardataire qui a une voiture dans un état catastrophique. Ça a dû taper pour ce pilote avec la voiture blanche. Qui s'écarte pour laisser passer notamment Olivier Mardoc. Et le contact avec Matisse Hébert alors que celui-ci revenait en piste. Il faudrait trouver qui était ce pilote. Ce serait intéressant de voir. C'était Gilles Garcia qui est allé soutenir Matisse Hébert. Attention. Anthony Yanns le leader qui joue de nouveau du trafic. C'est très compliqué. La meilleure sortie de Tambourello qui s'ouvrira. La nouvelle attaque ce sera peut-être ici. Et non. On a décidé de la jouer sage du côté. Teams plus vite par Thierry. Sous-titrage Société Radio-Canada Un Peugeot dans le troisième secteur. Bref. On vous laisse un petit peu aussi profiter de l'ambiance dans cette gamme de 1997. C'est un superbe. Le moteur Ciciabre. Hop là. Il n'y a rien à trouver. Il reste un dessin. Il est agréable. Je trouve un air moderne. Une voiture qui est allée dans le gravier. Vous l'avez vu sur le fond de l'image. Et c'est peut-être Gilles Garcia qui tente de rallier la voie d'estende. Simon Pirard allègrement sur le vibreur. Il passe sous notre cabine maintenant. Pour compléter un nouveau tour. Ce sera le 22ème tour couvert par les leaders. Simon Pirard qui va tenter sa chance de nouveau à l'extérieur. Ils sont côte à côte pour le freinage de Tambourello. Mais Simon Pirard intelligemment. Qui va soulager pour ne pas tout risquer. Attention aux échanges et au croisement de trajectoire. Ça peut très bien se passer. Mais ça peut aussi être la catastrophe. Et attention à Tony Hans qui est allé traîner sur le vibreur. Et attention parce que cette erreur il n'en faudrait pas plus. A Simon Pirard pour en profiter. Un petit retard d'internement qui peut jouer un rôle intéressant à la dose. Reste attentif. La relance est difficile. C'est incroyable en 17ème position. Très serré. On est bientôt dans le dernier quart d'heure de cette deuxième épreuve de la saison. Ici à Imola alors que... Il fait un peu plus clair. Le soleil est revenu. C'est pas pour ça qu'il fait plus chaud et que la pluie a cessé. On se croirait... Eh bien dans les Ardennes Belges en plein mois de juillet. Il pleut, il neige, il vente. Mais il fait 40 degrés. Vous allez prendre un coup de soleil. Si vous n'avez jamais été du côté de l'espace. C'est souvent comme ça. Nicolas Payès. Payès, 7ème. On va aller jeter un coup d'œil du côté d'un autre pilote important. Attention parce qu'il y avait une lutte. Une petite tentative aussi au Pira. On va retourner un peu plus tard sur la... Derrière du bouton avec la lutte pour la 2ème place. On qualifie. Martin qui est pas très sévère. Il a l'air de faire... Sensation. Allez le soleil pour pourquoi pas donner des ailes à Simon Pira. La porte est fermée à l'intérieur par Anthony Hans. Et il sait que Pira ne peut pas freiner à l'extérieur. Il est moins à l'aise avec sa voiture. Et Matisse Hébert qui continue sa lutte. Drapeau jaune dans le 3ème secteur. Alors que le soleil redisparait. Et le survirage pour les deux pilotes. Ça commence à être sur la corde pour les deux leaders de l'équipe Team Spirit Partini. Et le freinage de Payès très tardif. qui a failli mettre le petit push sur le pare-choc de son coéquipier. Est-ce que les deux leaders vont réussir à s'entendre encore pendant un petit quart d'heure ? Ou est-ce qu'on va assister à un drape ici ? Aïmola. Et la relance difficile d'Antoni Hans qui a peut-être un petit peu plus de difficulté à remettre ses pneus à la température avec la piste humide qui vient de refaire surface. Et c'est extrêmement serré ce qui se passe ici. Derrière, c'est un peu plus éparses. On va quand même faire un petit tour du peloton. La lutte qu'on a pu suivre par affichage interposé. Mathis Hébert 9ème et Olivier Vignot 10ème. Arnaud Marcotte 14ème. Il tente également de reprendre la 13ème place qui est pour l'instant dans l'escarcelle de Thierry d'Avennes. 13ème. Et il va rester peu de temps. Alors là, il y en a dans tous les sens. Ça s'écarte plus qu'autre chose, je pense. Et Gilles Chatelain qui opte pour les box. Allez, on revient du côté de la tête de course avec la lutte. Ça y est ! Nicolas Payès qui doit absolument ouvrir la porte pour y passer. C'est Simon Pirard. La vraie, il doit absolument trouver la porte. Et tant que ça freinera à l'intérieur pour Anthony Hans, impossible de porter l'attaque. Pour Pirard, il faut trouver absolument l'intérieur dans ces aises de Tambourano. Pour avoir une opportunité de prendre la tête et pourquoi pas. Les 15 points de la victoire. Derrière, ça bouge beaucoup avec Arnaud Marcotte qui prend la 13ème place. Drapeau jaune dans l'eau. Troisième secteur, Simon Pirard de nouveau à l'extérieur. Ça ne passera pas dans la chicane basse. C'est une pluie qu'on a depuis maintenant. Quasiment une demi-heure est assez intense. Et la pluie a cessé, mais il fait un peu plus nuageux. Aller comprendre cette météo absolument insensée. Et Jean-Claude Lotissia, Jean-François Jacoté, Wilson Lagrange, Jérémy Noirat sont à l'abandon. Même si Jérémy Noirat a été disqualifié pour avoir fait, je pense, un échappe suite à un souci technique. Bref, revenons à ce qui nous intéresse. C'est cette lutte. Et attention, le trait avant de cette cup qui commence à balader. Et pour Simon Pirard, arrêt de Thomas Pinotto qui était 18ème. Ça rentre au boxe pour Pinotto. Alors que pour le petit soir, Gilles Vallée prend la 23ème place à l'instant à Sébastien Garcia. Qui vient d'abandonner Sébastien Garcia qui a abandonné. Que s'est-il passé ? Il faudra aller voir. Même si la lutte est intéressante. Un pilote en tête à queue, Georges Varner du JW Motorsport qui reprend le cours de son épreuve. Et oui, l'abandon de Sébastien Garcia. Passer un petit peu inaperçu, il faut l'avouer. Devant, les luttes sont tout à fait correctes. On va revenir en tête de course. Voilà. Un nouveau tour couvert d'ici quelques instants. Simon Pirard qui va tenter sa chance à la relance. Et il relance un petit peu mieux que son coéquipier. L'attaque peut-être. D'ici quelques instants, Simon Pirard qui doit absolument aller chercher l'intérieur. Mais c'est à l'extérieur qu'il va de nouveau tenter sa chance. L'écart est à la minimale dose de 6 centièmes de seconde. Mais Simon Pirard, tant que Yad protède l'intérieur, ne pourra pas attaquer. Et la pluie qui redouble d'intensité dans les 10 dernières minutes bientôt de cette épreuve d'Imole-là. Et les gommes qui sont en bout de course. Il va falloir tenir 10 minutes avec ses pneumatiques. Et vous voyez que l'écart est de 2 dixièmes entre les deux leaders. C'est absolument incroyable ce qu'on est en train de vivre ici comme lutte. Sans doute la plus belle lutte de la saison. Même si on avait été gâté pour la quatrième place à Interlagos. Ça avait été assez mouvementé. Simon Pirard, acte 30, 40e même face à Anthony Yans. Alors que devant, il y a des pilotes encore à la recherche de la bonne trajectoire. Au bout de 50 minutes de course, c'est difficile d'évoluer avec des voitures abîmées. Et il faut que certains continuent. Parce qu'il y a des points, on rappelle, pour les 15 premiers pilotes. Ainsi que, eh bien, tout simplement, un point pour le Coleman. Et pour le tour en course le plus rapide. Ce qui devrait pour l'instant revenir, non pas au leader, mais à Simon Pirard en 1'46-3. Simon Pirard qu'on a eu à l'interview après la séance rédificative. Qui s'est retrouvé surpris d'être en pôle position. Mais finalement, assez serein. Et vous le voyez, derrière, eh bien, ça ne bouge plus. Et Matisse Hébert dans le top 10. Belle prestation pour sa première participation. Alors que derrière, il y avait de la lutte. Mais on était beaucoup plus loin. Thomas Pinotto en tête à queue. Attention, parce que si on était au box pour Pinotto monter des gommes slick. C'était risqué. Mais ça repart. Drapos jaune dans le deuxième secteur. Que s'est-il passé ? Et c'est Georges Varner qui est de nouveau en tête à queue. Alors qu'en tête, ça glisse beaucoup. Pour Simon Pirard que l'on retrouve. Hélas, attention. À l'herbe de ne pas partir en tête à queue. Il a perdu beaucoup de temps. Simon Pirard, il lui en reste plus beaucoup de temps. Pour aller chercher son collier de pied. Oui, Simon Pirard qui pourrait débloquer son compteur. Pour l'instant, 0. Comme lui, il est 18 points. Ça prend du bien, je pense. Il y a des retardataires à gauche et à droite. Ça va être très serré. Ici, Aqua Minerali. J'espère qu'on les a vus. Et c'est miraculeusement passé pour les deux leaders. Je vous avoue que ça a dû être difficile pour les retardataires. À gauche et à droite, il fallait passer au milieu. Bref, la lutte jusqu'à l'extinction des moteurs sur cette piste d'Ivola. Et Simon Pirard en survirage, en vrac complet dans tous les virages avec des pneus certainement un peu plus usés que son petit camarade. Mais qui malgré tout fait le chaud. Il va chercher les vibreurs. Il va chercher les bons freinages pour rester dans le siège de Anthony Hans qui pourrait remporter sa première épreuve dans ce championnat de Porsche Cup. Quant à nous, on vous donne déjà rendez-vous pour la troisième manche. Soyez là. On sera du côté de la Norsche Life. Et ça risque d'être une autre paire de manches pour ces pilotes. à deux drapeaux jaunes dans deux secteurs. Un énorme accident de voitures en tête à queue peut-être. Arnaud Batty qui est allé à la dérive et il n'est pas seul. C'était Cyril Laviti qui est allé l'aider. Ils ont peut-être fait un petit peu de... 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 d'un synchronisé en sortant tous les deux au même endroit sans forcément se toucher. et le soleil qui, eh bien... de nouveau se présente. Il y a eu des changements de position et que je pense que Gage Veilleux qui a perdu une position au détriment de Nicolas Payès. Oh ! Ça glisse pas mal pour le seul pilote derrière. Attention ! Et sept minutes, sept minutes avant la fin de cette deuxième épreuve de la saison et Simon Pirard qui, voilà ! Eh bien, commet la faute qui va peut-être lui coûter la victoire. Et c'est maintenant terminé. Oh là, les pneus doivent être à l'agonie sur la voiture de Simon Pirard. Attention parce que Pierre Closset pourrait faire la bonne opération. Il lui reste six minutes pour aller mettre la pression à Simon Pirard. Anthony Hans devant. Lui, il semble... soulagé de l'erreur de son petit camarade. Trois secondes, cinq. Et voilà, il y a trois secondes de perdu pour Simon Pirard. Alors que la lutte s'annonçait belle, elle a déjà été très belle. Et on laisse passer au drapeau bleu. Pierre Closset, troisième. Regardez, de l'autre côté de la piste, il fait sec. Et ici, il pleut. Il pleut devant nous et au freinage de la tausse. C'est tout à fait sec. Alors que, attention, Arnaud Marcotte qui glisse. Et ça commence à être délicat, ses pneus et ses voitures. Il commence à avoir des pneus et des voitures partout. La leadership, la Porsche de tête, la voici. Et non, ça semble maintenant, malheureusement, attendu pour le classement. Et attention à Logan Joyeux. Et les pilotes qui vont à, je pense, les pneus qui s'écroulent d'un coup. Et ça surprend du monde. La lutte ici avec Thomas Laforge. Pardon. Et Olivier Mardoc. On se bat là pour la onzième position de cette épreuve. Dis-moi là, 5 minutes 20 au chrono bientôt. Et Anthony Yanns en tête qui, s'il parvient à gérer les retardataires, n'aura pas de soucis à l'emporter. Romain Thomas, sixième. Belle performance. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. C'est Olivier Vignon qui, aqua minérale, y est allé partir en tête à queue. Rien de grave, cependant. Il a pu poursuivre son épreuve. Philippe Renan en ralenti. Également peut-être en proie au drapeau bleu. Ils sont dans tous les sens. Oh, et la sortie pour une voiture du JW Motorsport. Ce serait Werner, je crois. Je pense que Werner est allé taper le mur. Et oui, c'est George Werner qui est allé taper le mur, pardon. Il y a 4 minutes 20, même un peu moins. Anthony Yanns, leader de cette épreuve. Il n'en a pas été du tout repos pour l'équipe Spirit Martini. Attention, attention, parce que là-dedans, ça peut très mal se passer. Anthony Yanns qui va quand même. Il veut cette victoire, mais il veut aussi l'emporter avec la manière. Derrière, ça ne bougera plus certainement. On connaît presque le podium avec un Nicolas. Payès, 7ème derrière, que l'on va retrouver plutôt bien placé après une qualification un peu en demi-teinte. Thomas Laforge, 10ème. Mathias Hébert, finalement, 13ème. Pas de lutte proprement dite, ça glisse pour tout le monde. Et si vous voulez, bien sûr, tous les renseignements sur cette épreuve, rendez-vous dans les liens sous le flux Twitch ou dans la VOD. Si vous consultez cette épreuve sur YouTube, vous pouvez également tenter l'aventure, il n'est pas trop tard. Rendez-vous sur le site flatsys.ffsca.org ou sur le site tout simplement de la FFSCA. Anthony Yanns donc en tête sur la chicane haute. Simon Pirard juste derrière. Et il rentre à certains endroits, c'est assez marrant. La lutte pour la 11ème place avec Arnaud Marcotte qui va passer. Oh, Arnaud Marcotte qui a du mal de repasser la puissance et qui va se faire avoir. Et il ne pourra pas tenter sa chance pour remporter la position qu'il convoitait. La tête de course avec Anthony Yanns qui était pas mal. Ça ne bougera plus devant. Le leader le voici, Anthony Yanns donc, pour changer. Et c'est avec joie qu'on peut vous donner rendez-vous effectivement le 9 mars mercredi. 9 mars pour la première manche du championnat GTE de la FFSCA. Alors qu'il reste moins de 2 minutes en chrono officiel de cette épreuve d'Imola. Et le calme semble revenu, tout le monde veut maintenant rallier l'arrivée. Avec des voitures blessées, une voiture en tête à queue, énorme accident. Je ne sais pas qui c'est, c'est une Spirit Martini Racing, mais ce n'est pas une voiture de tête. Je crois que ça pourrait être Mathias Hébert effectivement. Je pense que c'était Mathias Hébert, à moins que ce ne soit pas du tout le cas. Allez, Tom Revox qui a malheureusement dû abandonner l'abandon de Tom Revox. Malheureusement, c'est dommage, il avait fait une belle course. Il pouvait jouer un top 5 en début d'épreuve. Alors Arnaud Marcotte, 13ème derrière Mathias Hébert. Est-ce qu'on n'aurait pas l'idée de changer les positions pour le pilote instauré depuis le temps ? Dans cette équipe qui va encore remporter, si tout se passe bien, une épreuve avec Anthony Hans qui va entamer la dernière boucle de ce soir ici à Imola. Anthony Hans qui va donc terminer avec 30 secondes au chrono. C'est le dernier tour, voilà, dernier tour de ce soir Anthony Hans donc. Qui a donc maintenant une avance de 5 secondes sur cet homme. Simon Pirard, ils se sont donné à cœur joie pour une lutte depuis tout à l'heure. Pour notre plus grand plaisir. Et Pierre Closset qui va donc confirmer son poste de leader au championnat avec une 3ème place après la victoire à Interlagos. David L'Espèce, 3ème au général, qui fera aussi une belle opération avec cette 4ème place. Et Arnaud Batty, 5ème, qui lui va prendre beaucoup de points alors qu'il est 14ème. Le chrono officiel de l'épreuve est terminé. Dernière descente vers Aqua Mineral et pour le pilote de tête Anthony Hans qui va donc remporter si tout se passe bien. On prend beaucoup de précautions vu les conditions dans lesquelles ces pilotes évoluent mais on lui fait confiance. Sa première victoire cette année, restez avec nous, ne nous quittez pas. Il y aura l'interview des 3 premiers pilotes et la lutte qui a eu lieu entre Anthony Hans et Simon Pirard demandera l'explication des 2 protagonistes. Et Anthony Hans, voilà, qui sort de la chicane haute et qui va redescendre maintenant une dernière fois vers le double gauche. Il va prendre toutes ses aises pour freiner. La sortie du dernier virage. Et ça va être la victoire pour Anthony Hans qui remporte donc cette épreuve d'Imola. La victoire d'Anthony Hans et 15 points dans l'escarcelle du pilote belge. Et attention parce que Simon Pirard arrive derrière donc voilà il va falloir passer le transpondeur ce qui est chose faite. Victoire donc d'Anthony Hans avec une courte tête, une courte poitrine sur son équipier. Simon Pirard et Pierre Closset qui complètent le podium, un Pierre Closset qui doit être heureux. Après cette épreuve, David L'Espèce va terminer à la 4ème place de cette manche d'Imola. Belle régularité également pour David L'Espèce. On va y arriver, Arnaud Bati 5ème. Une belle performance d'Arnaud Bati qui était 14ème avec 2 points. Il va faire les affaires avec les points de cette 5ème place. Alors que les pilotes retardataires, vous le voyez sur la gauche, ont déjà passé. Finish Line, la ligne d'arrivée. Il est content Arnaud Bati, il nous fait quelques appels de phare. Et le prochain à franchir la ligne d'arrivée sera Romain Thomas. Avec Nicolas Paillès derrière qui aura tout tenté. Mais Romain Thomas était plus fort aujourd'hui. Et c'est fait. Voilà 6ème place pour Romain Thomas. Félicitations pour l'équipe Blue Sky Racing Pro. Nicolas Paillès 7ème donc. Et Logan Joyeux qui est longtemps en lutte pour la porte du top 10 SOC 3. Ce soir une belle 8ème place avec une livrée que j'affectionne tout particulièrement avec ses couleurs belges. Voilà c'est dit Logan Joyeux qui termine cette épreuve. Et on est tous passé au niveau du transpondeur du côté des pilotes de cette épreuve. Merci messieurs pour le spectacle en piste. En quelques instants on va se retrouver pour vivre le podium dans un certain sens avec l'interview des pilotes. Restez avec nous on se retrouve dans un instant sur cette diffusion avec nos 3 premiers. Et on rappelle donc victoire d'Anthony Hans. Deuxième place Simon Pirard. Et le tour le plus rapide en piste pour le garçon. Notre Paul Man du jour. Et Pierre Closset 3ème. A tout de suite. c'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors on se retrouve en cabine avec le podium, on va couper l'ambiance, bonsoir messieurs ou rebonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors une course finalement plutôt constante et discrète, comment tu as vécu ce week-end d'Imola sous la pluie ? On rappelle que tu es donc bien mathématiquement, si je ne dis pas de bêtises, le leader de ce championnat après ces deux épreuves, une victoire, un podium, ça se passe bien pour l'instant. Ça se passe bien, ça a failli mal débuter ici, je n'avais pas des rouges, j'avais des glaçons je pense, avec David aussi on avait des glaçons. Je l'ai vu freiner, j'ai vu qu'il partait directement en travers, moi pareil je fais pareil en travers aussi, j'ai vraiment eu du mal les premiers tours. Ensuite il y a eu une bagarre avec Romain et David où ça fait un petit accrochage mais finalement on s'en est bien tiré en guillemets. Après, oui j'étais un peu plus vite que David je pense, où il était moins à l'aise et ensuite j'ai essayé de gérer, je me suis fait des petites frayeurs, sur la pluie c'est vraiment pas facile. Donc finalement un bilan plutôt positif malgré le nombre de paramètres de risque qu'il y avait dans cette course où ça pouvait mal tourner, un podium finalement c'est une belle récompense pour toi quand tu vois le nombre de pilotes qui ont ton niveau de performance et qui malheureusement eux se sont fait piéger un podium finalement, c'est mérité dans ces conditions. Ah oui totalement, même quand je regarde par rapport au précal où j'étais même pas dans le top 10 je crois, moi je pensais juste terminer entre guillemets sans espérer quoi que ce soit et donc là le troisième place je suis vraiment très très content. Et je reviens sur le fait de l'interview de Sao Paulo où je t'ai dit que c'était facile pour les débutants, ici moi j'avais le 7 par défaut. Donc voilà ce qu'on peut faire pour les débutants qui nous écoutent, s'ils veulent nous rejoindre, avec un 7 par défaut on peut bien s'amuser. Voilà c'est intéressant comme information, merci. Il y avait d'ailleurs ce sujet qui est à un moment donné apparu sur le chat avec en effet voilà, ces Porsche sont-elles si faciles à conduire ? Certains nous ont dit que non, ça a été compliqué pour pas mal de pilotes aujourd'hui qui étaient un petit peu en vrac comme on dit et qui s'iraient pas mal. Mais voilà avec un setup par défaut et un petit peu de maîtrise, même beaucoup de maîtrise, on peut faire de belles choses. Merci en tout cas pour ton intervention Pierre. On va te poser une dernière question parce que voilà, on sait que la troisième manche ce ne sera pas n'importe quel tracé, ce sera la mythique Nordschleife, la boucle Nord. Comment tu vois cette épreuve sur la piste allemande dans deux semaines ? Dans trois semaines ? Dans un mois non ? Dans un mois oui pardon, excuse-moi. L'habitude. L'habitude, désolé. Oh bah, franchement, quand je vois les résultats ici que je fais, je n'espérais rien et finalement je fais deux podiums, j'espère que ça va continuer. Vraiment, j'ai pas envie de dire oui, je vais tenter quelque chose, soit que ce soit, non, je prends comme ça vient et on verra bien. Très bien, bah écoute, merci Pierre pour ton intervention. Félicitations donc pour le podium, tu étais donc troisième de cette deuxième épreuve et on se retrouvera donc du côté de la Nordschleife avec, on l'espère, pourquoi pas, ta voix de nouveau parmi nous. Merci Pierre. Merci à toi. Alors, on passe maintenant au premier des deux hommes qui ont animé, il n'y a pas d'autre mot, cette soirée avec donc Simon Pirard que nous avons eu tout à l'heure puisqu'il avait signé la pole position mais cette fois-ci on le retrouve en tant que, eh bien, dauphin d'Anthony Hans pour cette épreuve. Simon, rebonsoir, raconte-nous comment tu as vécu cette lutte qui a duré une bonne demi-heure avant, eh bien, je pense de, on ne peut pas appeler ça craquer mais de soulager par, je pense, par fatigue. Tu vas, je pense mieux que moi, nous expliquer comment tu as vécu cette manche mouvementée d'Imola. Bah oui, rebonsoir, je pense que, comme d'habitude, impossible, pas moyen, il est trop fort, c'est impossible. Non, mais bon, voilà, une belle course, je n'étais pas vraiment à l'aise à l'aise sur la pluie pendant les essais. La qualification m'a motivé pour essayer de rouler pour la meilleure place et pendant la course, simplement, j'ai essayé d'abord d'attaquer un peu pour essayer de rester derrière le maître. Mais bon, j'ai quand même vu que les pneus se faisaient assez vite en attaquant. J'ai décidé après, bon, voilà, il y a eu un petit accident en course, ce qui a fait qu'il était un petit peu plus là aussi. Donc, j'étais vraiment derrière lui. Ça m'a remotivé pour essayer de reprendre la première position. J'ai commencé tout doucement à prendre des risques. J'ai eu un peu peur à la fin de la course, ce qui m'a fait penser au fait que les points sont à la clé rien que pour la clim. Donc, bon, voilà, j'ai préféré rouler tranquillement parce que j'avais Pierre qui revenait assez facilement sur moi. Voilà, j'ai géré la fin de la course pour la deuxième place, tout simplement. Alors, une question qui me vient à l'esprit. En effet, quand on est chasseur deuxième derrière le leader de l'adversaire, mais il y a eu un élément assez important qui a failli vous coûter tous les deux le podium. On y reviendra peut-être aussi après avec Anthony. C'est les retardataires qui, bien parfois, vous passent sous le nez à la perpendiculaire. Comment on gère le stress de ces dépassements parfois très tendus avec un à gauche et un à droite dans certains secteurs ? Sur le moment même, c'est toujours un peu… On ne s'imagine pas. On cherche où la voiture va aller. On essaye d'éviter. Et puis, une fois qu'on est passé, on se demande ce qui se passe. Mais voilà, c'est vrai qu'ici, il y a eu beaucoup de difficultés pour les dépassements. Je pense qu'il y a eu quelques drapeaux bleus non respectés aussi un peu sur la course. Mais bon, là, on verra ce que ça donnera par la commission. Et nous, globalement, je pense que la course s'est déroulée… Il n'y a eu qu'une safety car. Donc, je pense que la course s'est déroulée assez correcte, quoi. Oui, le safety car qui avait été déployé en début d'épreuve parce qu'il y avait, eh bien, des pièces partout et des voitures en vrac un petit peu aussi dans tous les bacs aggraviés. Il fallait remettre un petit peu d'ordre. Merci, Simon. On va te poser également la fameuse question. Que penses-tu, toi, de la Norche Life ? Prochain arrêt de cette Porsche Super Cup. La Norche Life, c'est mon deuxième circuit, bien entendu, après ce n'est pas franchement chiant. C'est le circuit que j'aime le plus. Donc, on essaiera de tout faire pour le meilleur. On verra. La course est longue. Il y a beaucoup de pilotes en piste. Donc, on ne sait pas trop dire comment ça se passera vraiment, quoi. Très bien. Écoute, en tout cas, savoir que c'est un circuit qui te scier particulièrement nous donne déjà envie d'y être. Merci, Simon, qui, après avoir signé une belle performance en qualif avec la pôle, termine deuxième de cette épreuve. Merci à toi. Merci à toi. Et on va donc passer au vainqueur du jour. Mais avant, une petite rectification. En effet, le meilleur tour en course n'a pas été réalisé par Simon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais bien par Arnaud Marcotte, l'autre pilote du team Spirit Martini, en 1.45. Oui, 174. Le leader, le voici, le voilà. On ne l'avait pas encore entendu en 2016. Donc, on va presque lui citer la bonne année. En plein le mois de février, ça paraît illogique. Mais pourtant, Anthony Yans, bonsoir. Bonsoir. Alors, une victoire ce soir qui est plus que méritée, avec une immense lutte avec Simon qui a duré quasiment une demi-heure. C'était très impressionnant. Vous vous battiez à coups de freinage au panneau trop tard et c'était toujours à la limite. Comment tu as vécu cette épreuve, avant de parler plus particulièrement de l'incident avec un retardataire après ? Comment toi, tu as vécu cette course et la lutte avec Simon dans tes rétroviseurs que tu as particulièrement bien gérées ? Pour moi, ça a été une heure de bagarre avec Simon parce qu'il était très performant. Au début, j'avais un peu peur aussi de me sortir. Donc, il y a eu un peu de retenue pour ne pas me sortir. Et puis, il y a eu l'incident qui a dû me sortir un peu de ma retenue. Mais bon, Simon était quand même très 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 présent derrière. C'est très compliqué. Quand on a vu le pilote revenir, on s'est dit, ça y est, les deux sont dedans. C'est un peu l'idée qui est venue à beaucoup de monde au moment de l'incident. La gestion des retardataires, tu y es souvent soumis, étant, bien comme tes petits camarades dans cette interview, souvent en tête de course. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou que, justement, tu as déjà été victime, on peut le dire, de la relance à Interlagos après les nombreux safety cars de fin d'épreuve ? Ici, ça a de nouveau failli te coûter quasiment la victoire, parlons franchement. Est-ce que tu vois les grosses grilles comme ça comme une bonne chose, finalement ? Ou est-ce que, on va dire, peut-être 5 ou 10 pilotes de moins pour soulager le trafic, ce serait mieux pour toi ? Comment tu vois la gestion du trafic dans ces conditions difficiles ? Moi, je pense que ce n'est pas un problème de nombre. Je pense que c'est vraiment aussi compliqué pour eux que pour les retardataires que pour les pilotes qui se battent devant. Je veux dire, la gestion du trafic, elle s'est faible des deux côtés. Bien sûr. Voilà, ici, il y avait un paramètre qui, peut-être, a rendu les choses encore un peu plus difficiles, c'est l'eau. Et donc, derrière, il y a les traînées, donc ils voyaient peut-être moins bien les voitures arriver. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Après, bon, voilà, c'est à nous de prendre le trafic avec des passettes, on va dire. D'accord, c'est bien. Mais c'est bien au moins d'avoir ce point de vue. Il faut être plus de ne pas être égoïste et de ne pas comprendre. C'est pour ça que j'ai posé aussi cette question. C'est pour que les gens qui entendent ta réaction se disent, voilà, il n'y a pas que nous qui attaquons. Eux aussi font une course et eux aussi sont parfois en difficulté. Donc, on a souvent tendance à jeter la pierre sur le pilote dépassé, mais ce n'est pas non plus un rôle facile à tenir. Ils ont aussi tout notre respect pour cela. Dernière question, Anthony. Donc, on a parlé de l'incident, on a parlé de la vision. Tu reprends pas mal de points avec cette deuxième épreuve après la désillusion d'Inter Lagos. Ton championnat, tu vas le prendre course par course ou tu vas vraiment tenter de jouer le titre ? Je sais que le championnat est encore long, on n'est qu'à la deuxième épreuve, mais voilà, tu es revenu vraiment dans la course. Est-ce que tu vas te concentrer un peu plus ? Parce qu'on a évoqué un certain championnat de GTE qui va également prendre forme d'ici quelques semaines au sein de la FFSC-A. Est-ce que pour toi, tu vas vraiment te concentrer sur la partie GT et prendre la Porsche comme un plus ? Ou tu vas vraiment te battre 100% dans ce championnat FFSC-A Porsche Super Cup ? Ben non, on se concentre à fond sur les deux. C'est les deux seuls championnats qu'on fait avec l'endurance qui n'est pas ici à la FFSC-A. Donc, non, on vise évidemment le championnat, que ce soit en GTE ou en Porsche. Il y a plusieurs prétendants, donc je pense qu'on va attendre très longtemps. On va savoir que ça se resserre un petit peu. Il y a beaucoup de courses, notamment le Norschlef. Le Norschlef, ça ne pardonne pas, donc une erreur là-bas, ça pique. Oui, j'allais y venir, la mythique boucle Nord, donc prochaine escale. Toi, bon, j'imagine que comme beaucoup de pilotes, quand on dit Norschlef, tu as des frissons qui te traversent et des papillons dans l'estomac. Mais est-ce que pour toi, tu penses que ça va être agréable comme course ou très difficile contrairement aux autres ? C'est déjà difficile, mais là, la piste est quand même très exigeante pour les pilotes. Et une heure de course avec ces voitures-là, ça risque d'être un petit peu du sport, enfin, d'épreuve, non ? Comment tu vois le déroulement de l'épreuve en Allemagne ? Oui, ça va être compliqué parce qu'il faut rester absolument sur la piste. Dès qu'on sort, c'est la correctionnelle, il n'y a pas de dégagement, il n'y a rien du tout. Donc le Norschlef, où on est dans le rythme, on ne l'est pas, il n'y a pas d'entre-deux. Sinon, on se bat l'auteur de l'émur. Donc ça va être, chaque pilote devra se trouver son rythme et être à l'aise. Sinon, ça risque très fortement de mal finir. Très bien. En tout cas, on a hâte de vous retrouver pour la troisième manche qui aura lieu, on l'a dit, à la Norschlef en Allemagne. Messieurs, on va vous laisser aller vous reposer après le très beau spectacle, vous et l'ensemble du plateau que vous nous avez offert ce soir. Merci à vous d'avoir fait le déplacement dans notre modeste cabine. On se donne rendez-vous à la Norschlef. Merci à vous trois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est donc ici que l'on va clôturer cette deuxième manche du championnat de Porsche Super Cup. On va vous donner rapidement le classement final et définitif du top 10, avec donc victoire d'Anthony Yanns, deuxième Simon Pirard, troisième Pierre Closset qui conserve donc la tête du championnat, David L'Espèce, quatrième, Arnaud Batty, cinquième, Romain Thomas, sixième, Nicolas Payès sera septième, Logan Joyeux, huitième, Olivier Vignon et Thomas Laforge complète le top 10. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette deuxième épreuve de la saison. On se retrouve rapidement pour deux nouvelles aventures. Il y aura du championnat BMW 320 TC Cup le 20 février. Ce sera ce samedi avec la manche de Borno en République tchèque. Et il y aura du monde puisque près de 25 pilotes seront au départ. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour suivre la VOD et d'autres diffusions. Passez une agréable soirée. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir.